salut tout le monde donc comme vous me l'avez demandé sur youtube et comme je vous l'ai dit sur youtube la partie 1 vous présentez donc les nouveautés le futur de médiéval dynastie annoncé par le prod et tout ce qui a été dit durant le marathon donc je vous avais promis une partie 2 où on allait rentrer directement dans le gameplay pour voir les nouveautés pour voir tout ça donc c'est parti on fait une nouvelle partie donc nouvelle partie j'ai pas appuyé sur continuer c'est donc les parts la partie que j'avais fait en trois heures et demie de live donc on va faire une nouvelle partie comme je vous ai dit vous allez dans personnaliser difficultés normales ici vous régler etc tout ce que vous avez à régler donc la difficulté la longueur des saisons ça ça n'a pas changé les taxes vous les régler ici vous les augmentez ou diminuer la limite de bâtiment vous y touchez vous les touchez pas moi personnellement j'ai pas touché pour ceux qui veulent cheater vous pouvez vous mettre ça ça y était déjà les pv limité l'endurance illimité l'absence de faim etc l'absence de soif le poids illimité donc ça c'est du cheat de la triche mais bon vous jouez votre jeu comme vous le sentez les besoins nourriture des habitants vous pouvez ici les diminuer les augmenter etc vous pouvez ici décocher ou cocher les bandits mettre ce que vous voulez au niveau des pv alors là c'est ce qui est mis de base d'accord donc à vous après de régler si vous voulez que vos ennemis et moins de pv sachant qu'il n'y a pas d'armes d'armes propres nous attendez pas à combattre des bandits comme j'ai vu avec draco avec des épées ou autres pas du tout il n'y a pas d'armes il n'y a pas d'atelier vous avez confectionné des armes vous avez toujours l'arc les lances etc il n'y a pas d'armes pour le moment en tout cas qui ont été incorporées donc vous pouvez aussi augmenter diminuer les dégâts que vous inflige vos ennemis décocher l'empoisonnement décocher l'effet de la température au changement de saison sur vous vous pouvez cocher que l'artisanat soit plus rapide ou pas le multiplicateur de gain d'xp etc etc mais ça je vais pas y toucher la seule chose que je vais toucher c'est je revenir dans mes paramètres au niveau du du gameplay je vais baisser alors je sais plus c'est non c'est dans les sons autant pour moi le volume principal je vais le baisser les effets sonores je vais les baisser parce que sinon les animaux font un bruit assourdissant donc les voix comme je vous ai dit on s'en fiche un petit peu puisqu'il ne parle pas l'environnement on va le diminuer à 15 et on va un petit peu baisser voilà le volume principal ok donc échappe f accepter les changements on revient à gameplay et on va faire une nouvelle partie donc on va avoir la petite cinématique je vais avoir un vieux simple je vais avoir un vieux tout ce que je fais à la maison je vais faire c'est difficile c'est difficile mais au moins nous avons un vieux et nos plats ne sont jamais remplis Ensuite, la guerre s'estime. J'ai perdu tout le temps au-delà. La dernière chose que je me souviens de mon père m'a poussé, m'a dit qu'il m'a dit pour moi, pour vivre. Au début, je ne savais pas quoi faire. Puis, je me souviens. Une histoire que ma mère m'a raconte. Une histoire que j'ai dit. Une histoire de mon père, Jordin. Il a fait une fortune en un vallet, un vallet plus loin d'un guerre. Pour quelques semaines, j'ai eu l'air de cette histoire. Pour la vallée de mon père m'a dit, je pouvais voir que c'était. C'est là où je peux commencer un nouveau vallet. Le temps de téléchargement Le temps de téléchargement n'a pas changé. En tout cas. Ok. Salut Sergio. Comment as-tu ? Ça va, merci. Ça va, ça va. Et toi ? Donc, au niveau, dès le début. Donc, nouvelle quête. Une nouvelle vie commence. Donc, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo explicative, on a donc la quête principale avec, sur la droite, vous voyez, qui est bien avec le point d'interrogation, bien pétard, bien jaune. Et si on regarde le niveau de la map, on le voit bien ici, il y a Gostovia. Pas de soucis de ce côté-là. Donc, on va avancer un petit peu. On va ramasser quelques affaires. Il me semble avoir réglé la sensibilité de ma souris. Bien merci, hormis quelques soucis de connexion. Apparemment, il y a pas mal de monde qui a des problèmes de co. Je ne sais pas si tu joues sur PC ou sur console, je ne sais pas. Peut-être que je peux jouer comme ça. Je mélange toujours. Ça, je n'ai pas changé mes habitudes. Je mélange toujours la manette et le clavier. J'ai peut-être un peu trop baissé le son, le paramètre, le son ambiant. Je vais le remonter un petit peu. Sur console uniquement. Ouais, apparemment, là, ceux que tu vois d'habitude sur le live, qui sont en train de faire des streams, ils n'arrêtent pas d'être déco non-stop via les consoles. Je ne sais pas si ça vient, je ne sais pas. Apparemment, ils sont sur Xbox et PS4. Les deux ont des problèmes. On va regarder un petit peu autour de nous avant d'aller là-bas. Histoire de voir les camps de bandits. Alors, avant de m'installer ou de vous installer, suite à ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, regardez bien autour de vous. Alors, on était tous plus ou moins habitués à se mettre au même endroit, qui est au niveau de la map à peu près ici. Ici. Voilà. À peu près. Je ne dis pas que tout le monde le faisait, mais on était tous à peu près par ici. Le problème étant, c'est que selon les parties, vérifiez bien. Tiens, j'ai Arthur 1 le puissant sur cette partie-là. Ah, il me plaît moins celui-là. Donc, vous allez... Faites un tour avant de vous placer. Faites-vous plutôt un feu de camp. Analysez le contour du lieu où vous vouliez vous installer, pour ne pas avoir un camp de bandits à côté. Sinon, vous allez subir des attaques constantes des bandits. Du coup, j'ai perdu mon chemin à aller trop loin. Hop. Ouais, je suis partie par là. Je dirais, le GPS, c'est toujours un problème. Alors... Je suis bonne là. Je suis bonne là. Normalement. Si je retrouve mon chemin. C'est bizarre, ça n'a pas remonté le volume. C'est triste ou nez sans la musique. Je vais remonter ça tout de suite. Alors, au niveau de la charge de poids, dès le départ, ça a été un petit peu, je dirais, diminué. Vous allez moins pouvoir porter qu'avant. On va être très, très vite surchargé. Donc, on va se faire une hache. Le souci. Mon PC pour surfer sur le net, je me connecte en wifi. Mais le signal n'est pas top. C'est surtout ça, je pense. Alors là, je ne peux pas trop t'aider. Mais... Je ne sais pas. Je te dis, par rapport à ceux que je connais, effectivement, ils ont un problème de co. Ils n'arrêtent pas, même en étant en live, d'être déco non-stop. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau plutôt des consoles ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Ça me frustre d'avoir le son aussi bas. Alors, musique. On va la monter un petit peu. Voilà. Échappe. 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 Et continuez. Alors... Donc, il y a les nouvelles fleurs. Il y a beaucoup de choses à regarder. Les nouvelles fleurs, donc, servent pour l'herboristerie. Herboristerie 1, herboristerie 2. Et vous pouvez aussi les manger comme ça. Faites aussi le plein, dès le départ, de plantain. C'est un conseil que je vais vous donner. Après, vous faites comme vous le sentez. Parce que c'est ardu. Ardu, ardu, ardu. Prenez votre temps. Pourquoi ? Déjà, pour explorer, comme je vous le disais, l'endroit où vous allez vous mettre. Ce n'est pas grave. Vous pouvez augmenter, si vous le souhaitez, le temps des saisons. On a déjà pris un point en survie. On verra ça après. Salut les damis. Bienvenue à tous sur le live. Faites le tour avant que vous installez, quitte à mettre qu'un feu de camp au départ. Pour justement voir si autour de vous, il n'y aurait pas un camp de bandits. Sachant que les camps de bandits, vous allez les avoir déjà dès le début du jeu. Mais les bandits vont pop que plus tard. Ils vous laissent quand même le temps de pouvoir vous installer. De préparer votre affaire. Ils ne vont pas vous attaquer tout de suite. Il n'y a rien à voler. Vous n'avez que dalle. Donc, prenez votre temps. Dès le début. Quitte à faire qu'un premier feu de camp. J'hésite vraiment à le test de ce jeu. Il est sur le Game Pass. C'est quoi qui te bloque pour le test ? Alors, on va équiper la hache. Je l'ai mis. On va équiper la torche. Le couteau en lapis en ligne. Dès le départ, on a quand même pas mal de choses. Ok. Et on a le point à survie. A mettre. Alors, compétence, survie. Donc, les trois là, on les avait déjà. Donc, comme je vous l'ai dit. Pour passer au niveau 2. Par exemple, moi, celui que je vise. C'est ici la vision nocturne. Qui nous permet maintenant de voir les champignons. Comme on voyait avant. Les plantes, etc. Et aussi, maintenant, ça vous permet de voir la vision nocturne. Les bouts de bois. Les cailloux, etc. Au sol, ce n'était pas un luxe pour les trouver. Alors, que me dit Didamis ? Je me demande si ce n'est pas trop répétitif. Tu as des combats dans le jeu. Tu as des bandits qui vont t'attaquer. Oui. Ça vient d'être mis en place avec la mage du 23. Mais si tu t'attends des gros gros combats. Ça ne va pas être le truc pour toi. Après, il faut que tu te mettes à l'esprit que c'est d'abord un jeu de gestion. Tu vas gérer ton village. Et faire une dynastie. Sur plusieurs générations. Et ils ont instauré aussi dedans un côté RPG avec des quêtes à faire. Tu as le côté survie aussi. Et tu as des bandits qui vont t'attaquer. Tu as des compétences à monter. Tu vas devoir te marier. Faire un enfant pour évidemment faire une dynastie. Donc ça, après c'est toi qui vois si tu aimes ce genre de jeu ou pas. Je ne sais pas du tout. Si tu compares, si tu veux comparer avec Kingdom Come Deliverance, ça n'a absolument rien à voir. Kingdom Come Deliverance, oui, tu as du combat. C'est autre chose. Ce n'est pas du tout pareil. Si tu attends des gros gros combats, il n'y en aura pas. Donc, on va aller parler à notre Unighost. Il est là. Ah non, c'est Bolimir. Pourtant, elle a la même tête qu'Unighost. C'est pas boli, c'est vrai. Alors, j'appuie sur Alt pour voir où est mon Unighost. Il est là-bas. Hop. Donc, du fait qu'ils ont l'exploration, oui, très très bien. Tu vois, c'est un jeu où, d'abord, c'est relaxant. Tout en étant stressant parce que tu as des animaux qui peuvent t'attaquer n'importe quand. Et tu as énormément de choses cachées, des énigmes à résoudre. Des choses comme ça qui viennent d'être instaurées et qui n'étaient pas avant. Voilà. Donc, on va parler à Unighost. Ces yeux, ces yeux, je ne pensais pas les revoir. Un aussi bleu que le ciel et l'autre aussi noir qu'un morceau de charbon. Donc, vu qu'on ne voit pas notre personnage, mais ça va être instauré plus tard. Si vous vous reportez à la première vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Le PDG a stipulé que dans une prochaine mage, on aura la possibilité de créer le perso de A à Z. De le personnaliser. Pour le moment, ce n'est pas dans leur priorité puisque le perso, on ne le voit jamais, mis à part ses bras et ses pieds. Mais comme les joueurs ont demandé cette option, ça va être mis en place, mais pas pour tout de suite. Donc, pour le moment, on sait par Unighost qu'on a un œil marron et un œil bleu. Vous allez bien, on dirait que vous avez vu un fantôme. C'est amusant, ma grand-mère les décrivait de la même façon. Vous n'êtes donc pas... Tant mieux. J'ai cru avoir perdu la tête un instant, mais vos yeux, vous lui ressemblez tellement. Pardon, vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je viens d'arriver dans la région, dans la vallée. En fait, je m'appelle Rassimir. Le fils de Wanda, n'est-ce pas ? Le neveu de l'Ordan. Quoi ? Est-ce que vous connaissiez ma mère ? Pas vraiment, je la connaissais de nom. Nous ne sommes jamais vraiment rencontrés. Il voulait garder ses familles séparées. Je ne pense pas avoir compris. Ça viendra. Attendez, pourquoi vous vous demandez si je la connaissais ? Elle va bien ? Salut, Jess. Tu vas bien ? Tu vas bien, mon lapinou ? J'espère où qu'elle soit. J'ai perdu mes parents durant la guerre. Bon sang, ce monde. Je suppose qu'il peut être aussi beau que cruel. Je suis désolée, mon garçon. Personne ne devrait perdre si jeune les âtes qui lui sont chères. Ben écoute, ça va. Une semaine assez hard, mais ça va. Ça va aller. Ils sont morts pour que je puisse survivre. Et j'ai bien l'intention de profiter pleinement de ma vie pour honorer leurs sacrifices. Ou, oui, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça. On va mettre là. C'est très mature de votre part. Je suis persuadée qu'ils seraient fiers d'entendre ça. Vous avez mentionné mon oncle Lordan. Je suis en fait venue ici pour le trouver. Alors, oui, dans la mise à jour du 23, toute l'histoire, vous le savez, a été changée. Donc, au début, si vous vous rappelez avant que ce match soit mis en place, notre oncle, dès début, on savait qu'il était mort. On savait qu'il avait été, soi-disant, d'après les propos d'UniGhost, dévoré par des loups. Or, ce n'est plus le cas maintenant. Et si vous aviez fini le jeu avant ce match, donc ce n'est plus du spoil si je vous le révèle. Ce que je ne voulais pas vous révéler jusqu'à maintenant. Quand vous me le demandiez sur YouTube, c'était Unighost qui, effectivement, avait assassiné notre oncle. Donc là, toute l'histoire a changé. Alors, ça implique quoi ? Merci Didamise pour ton follow. Merci beaucoup à toi. Ça implique quoi ? C'est ce qui leur a été reproché un petit peu lors du marathon et ce que je vous avais dit dans la première vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Leur a été reproché que les PNJ ne parlent pas, qu'on soit obligé de lire non-stop. Ce à quoi a été répondu, que pour l'instant, que pour l'instant, les PNJ parlent, ils disent bonjour, au revoir. Mais après, il y a énormément, il va y avoir énormément, énormément, énormément de choses à lire. Non seulement pour comprendre l'histoire, vous allez devoir aussi lire dans les discussions. Vous avez un onglet quand vous cliquez sur les PNJ. Vous avez un onglet qui va vous dire, vous avez écrit discussion. Cet onglet vous sert à quoi ? Il vous sert à en apprendre plus sur la personne. Alors, des fois, ça va être beaucoup de blabla qui va vous expliquer comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont là, etc. Mais ça va surtout vous servir au niveau du côté drague, puisque vous devez épouser une femme dans le jeu pour pouvoir avoir une femme pour faire votre dynastie. Or, rappelez-vous, la drague avant la mage était déjà super compliquée. Elles n'étaient pas faciles, les demoiselles à l'époque. Donc, tous les jours, il fallait aller leur parler et il fallait marquer des points, poser les bonnes questions, etc. Or, maintenant, si vous passez par cet onglet discussion quand vous draguez, quand vous aurez choisi votre dulciné. Déjà, il faut savoir où il y a encore des bugs. Donc ça, ça va être corrigé. Il faut savoir une chose, ça a changé au niveau des dragues. Vous ne pouvez plus draguer n'importe qui, n'importe comment. Au niveau des dragues, maintenant, vous ne pouvez draguer que des PNJ qui ont votre âge. Vous commencez, votre perso, il a 18 ans. Donc, selon comment vous avez réglé vos saisons, dommage. Mais c'est très cru, maintenant, le dialogue, hein, Jay. C'est très, très cru, maintenant. Je ne pense pas qu'il parlait comme ça au Moyen Âge. Mais enfin, bon, il y a de l'humour et il y a des langages un peu hauts quand même. Et parfois vulgaires, je dirais. Mais bon, on a vu pire. Donc, je disais, ça va vous servir au niveau de la drague. Tout simplement parce qu'avant de passer au romantisme, vous allez pouvoir apprendre à connaître votre futur dulciné. Donc, sur ce qu'elle aime, sur sa personnalité, si elle est snob, si elle est fermière. Si elle aime plutôt travailler dehors, dedans, ses compétences, etc. Bien que vous pouvez toujours, à la touche ALT, voir les compétences des PNJ que vous voulez recruter dans votre village. Et celles de votre future épouse aussi. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ils ont rajouté avec la mage, mais c'était déjà un petit peu présent si vous aviez fait attention avant la mage du 23. Vous aviez à côté de vos PNJ et de votre épouse, surtout, une flèche qui descendait juste à côté du nom de votre épouse. Cette flèche, elle disait quoi ? Elle voulait dire simplement que l'amour de votre femme était en train de descendre parce que vous la laissiez un petit peu de côté. Voilà, c'est tout simplement ça. Or, dans cette mage, ils ont mis ça en place complètement. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, que vous surveillez. Ce n'est pas parce que votre femme, dans les stats, dans votre gestion, est en vert, qu'elle manque de rien, etc. Ce n'est pas pour ça qu'elle ne peut pas se carabater avec votre progéniture si elle n'est pas heureuse. Donc, ils ont mis en place les cadeaux beaucoup plus compliqués. Donc, il faut que vous appreniez à connaître la personnalité de votre futur du ciné avant de la draguer. Pour savoir, parce que si elle est snob et que vous lui offrez un bout de tissu, elle va faire la gueule et ça va vous faire, comme je dirais entre guillemets en expression, un râteau. Vous allez prendre un râteau, donc vous ne pourrez pas lui reparler le lendemain. Mais, si vous offrez par exemple une couverture de lit, parce qu'il y a des cadeaux qui se trouvent un petit peu partout, qui sont dissimulés dans les camps de bandits, qui sont dissimulés un petit peu partout sur la map. Donc, si vous offrez par exemple à une fermière un couvre-lit, ça lui plaira un petit peu plus. Par contre, si vous offrez un collier de luxe à une fermière, à vous dire, oh là là, attends, moi je n'ai pas les moyens de me payer ça ou ça ne m'intéresse pas. Or, si vous offrez un collier à une snob, il est certain que vous allez plus rapidement monter votre avection. Donc, les cadeaux se trouvent, comme je vous l'avais expliqué, avec deux moyens plutôt. Vous avez donc dans la nature des cadeaux que vous pouvez trouver, dans les camps de bandits ou dans la nature pure. Ou alors, vous avez le marchand itinérant. Et si vous voulez savoir où il est, puisqu'il poppe aléatoirement dans les villes de la map qui possède une taverne. Il suffit de demander à votre femme ou à d'autres PNJ où je peux trouver. Et puis, vous avez la liste, les vendeurs de graines, etc. Vous avez le marchand itinérant ou le marchand qui vend les bijoux et vous allez aller acheter. Attention, c'est un cadeau par saison et heureusement parce qu'ils ne sont pas donnés. Donc, on va continuer. C'est très mature de votre part. Je suis persuadée qu'il serait fière d'entendre ça. Vous avez mentionné mon oncle Lordanne. Je suis en fait venue ici pour le trouver. Horacimir, désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Votre oncle Lordanne nous a quitté et s'est éteint il y a trois ans. Je suis désolé. Je sais que ce que vous devez ressentir, c'est un de mes amis proches. Oui, on va avoir énormément de choses à lire. C'est ça que j'étais en train de dire en parlant des cadeaux. Vous allez avoir énormément, énormément de choses à lire. Pourquoi ? Puisque l'histoire a été refaite de A à Z. Donc, tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le fait qu'on sache que Unigost avait tué notre oncle et tout. Tout cela a changé pour le moment. Donc, il y a toute une nouvelle histoire où on va vous raconter les antécédents de votre oncle, etc. Les PNJ eux-mêmes vont vous raconter un petit peu leur vie. Donc, il y aura énormément de choses à lire. Par moment, c'est un petit peu, je dirais, lourd parce qu'il y a énormément, énormément de pavés à lire. Et ce qui a été posé comme question aux développeurs au niveau du marathon qui a eu lieu du 23 au 24, c'était pourquoi ne pas avoir mis les PNJ qui parlent tout le temps plutôt que dire juste bonjour et au revoir ou enchanté de vous connaître. Voilà, c'est les trois phrases qu'ils disent dans le jeu. Le producteur dans l'interview dont je vous ai parlé dans la vidéo a expliqué que pour l'instant, c'était en train de se mettre en place. Mais que, je dis bien mais que, pour l'instant, il n'envisage dans les prochaines mises à jour que de mettre les voix en allemand. Donc, on aura les voix en allemand, pas en anglais et on aura les sous-titres à faire. Voilà. Donc, moi, ça m'a posé question parce que, puisqu'ils ont traduit le jeu dans toutes les langues possibles et inimaginables, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas mis, ne serait-ce que les voix en anglais ou qu'on puisse mettre les voix en français. Comme je vous ai dit dans la vidéo concernant le marathon, vous pouvez, je vous le redire, retrouver sur la chaîne YouTube si vous voulez plus d'infos sur le jeu. Des gros youtubeurs qui étaient présents leur ont dit mais pourquoi, c'était pas compliqué. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas envie d'investir dans du doublage. Voilà, tout simplement, ils n'ont pas envie d'investir dans du doublage. Et dans l'interview du PDG dont je vous ai parlé dans la vidéo, il a expliqué que pour l'instant, ce n'est pas leur priorité. Et que, donc, dans des prochaines images, on aura les PNJ mais qui parleront en allemand. Donc, ça a entraîné évidemment, vous vous en doutez, de la colère parce que les gens n'ont pas compris. Et Usualmy, qui est un gros youtubeur américain, a tapé fort. C'est le cas de le dire. Et il leur a dit que c'était de la fainéantise de leur part et qu'ils avaient le budget qu'ils avaient. Puisque Topliz, en tant qu'éditeur, n'en est pas son premier jeu. Et qu'il y en a encore deux qui arrivent. Donc, tout simplement, il leur a dit que c'est de la fainéantise. Voilà, on sait évidemment que le pauvre développeur qui lui, il n'y était pour rien. Puisque ce n'est pas l'éditeur, c'est le développeur. Et bien, il n'a pas répondu. Donc, ça, on va avoir des pavés et des pavés à lire. C'est un petit peu le côté négatif. Bien que ça peut être positif parce que ça nous apprend un peu plus l'histoire du jeu. Mais par contre, c'est pénible à lire comme ça. Alors, quand on joue, excusez-moi, pour soi, ce n'est pas pénible. On peut lire, ce n'est pas gênant. Mais quand c'est des pavés, des pavés, des pavés. Et que quand on le fait en live ou en let's play pour YouTube ou autre, on doit lire des pavés comme ça. Le problème étant, c'est qu'on ne fait que parler, quoi, en fait. Donc, bon, vous verrez par vous-même. A vous de voir si vous sautez des dialogues ou pas. Il y a des dialogues importants, il y en a d'autres moins. L'autre souci aussi de ces pavés à lire, c'est que vous voyez, là, je le fais volontairement. Je parle avec vous, je parle avec le chat, puisque je suis en live. Donc, je vous le rebasculerai tel quel sur YouTube. Mais comme vous le voyez, le temps que je vous explique ça, que je discute avec le PNJ, vous voyez, la nuit tombe. Donc, non seulement mes besoins, pendant qu'on va lire les pavés, vont descendre, les besoins en eau, les besoins en soif. Et on va aussi plus rien y voir, puisqu'ils ont durci le jeu. Ils ont vraiment compliqué le jeu. La nuit est beaucoup plus sombre. Donc, c'est assez compliqué. Et on va avoir du mal à survivre. Et comme je vous l'ai dit, pendant le marathon, les développeurs eux-mêmes, qui montraient toutes les nouveautés, sont morts plusieurs fois. Et j'avais dit, oui, si eux meurent, nous, ça va être compliqué. Donc, on va continuer. Racimir, désolé de nous annoncer cette mauvaise nouvelle. Votre oncle Lordan nous a quitté. Il s'est éteint il y a trois ans. Je suis désolé. Je sais que vous devez ressentir. C'est un de mes amis proches. Alors, on a deux solutions. Alors voilà, il ne reste plus que moi. Oh non, c'est pas vrai. Que s'est-il passé ? On va mettre ça. Ne vous inquiétez pas. Il est mort tranquillement dans son sommeil. Il n'a pas souffert. Je peux vous le promettre. Que devrais-je faire à présent ? Tu es libre d'aller où tu veux et de commencer une nouvelle vie. Je t'accorde par la présente à la permission du Castelland de construire et de cultiver sur n'importe quelle terre non exploitée de la vallée. Construis-toi une maison et vois ce qui t'attend. Tu peux même construire un village entier si tu veux. Il y a beaucoup de voyageurs qui passent par là. Peut-être que certains d'entre eux voudront se joindre à votre colonie. Alors, un coup, il y a du tutoiement. Un coup, il y a du vouvoiement. Ils doivent revoir aussi les trades d'après le PDG parce que c'est pas nickel partout. Mais on ne va pas se plaindre de ça. C'est quand même un bon boulot de ce côté-là. Juste comme ça, je peux avoir les terres gratuitement. Eh bien, vous devez payer des taxes annuelles au roi. Mais à part cela, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Enfin, tant que vous n'enfreignez pas la loi. Ou tout du moins, tant que vous ne faites pas prendre. Cela semble incroyable. La vallée a l'air magnifique aussi. Je pense que je vais rester ici et voir ce que le destin me réserve. Je suis heureux de l'entendre. Vous pouvez trouver des ressources partout dans le pays. Prends quelques pierres et bâtons sur le sol. Fabrique-toi une simple hache. Avec elle, tu pourras abattre des arbres, les couper en bûches. Ensuite, tu peux créer un marteau en bois qui sera crucial dans le processus de construction. Je suis sûre que tu vas t'y habituer. Oui, rappelez-vous. Avant la mage, Unighost nous donnait en héritage le marteau de notre oncle qui est mort. Là, ce n'est plus le cas. Il ne vous donne plus rien. Donc, vous n'avez plus aucun élément, mis à part ce qu'on vous donne au début. Un petit peu de nourriture comme on a pu le voir dans l'inventaire au départ. Donc ça, c'est fini le marteau de construction. Il va falloir se le faire. On n'hérite plus rien de notre pauvre oncle. Alors, on continue à écouter. Quand vous aurez construit votre maison, revenez à Gostovia et parlez à ma femme Do Brunega. Elle gère la taverne. Demandez-lui de vous nourrir. Vous devez être affamé. Et puis, prendre quelques bières pour nous deux. Et reviens. Je te raconterai des histoires sur l'Ordan. Voyez, ils ont un petit peu mélangé le vouvoiement. On passe au tutoiement et on reviendra au vouvoiement. Voilà, ça c'est... Mais bon, on ne va pas se plaindre. Bonne idée. OK. Alors, comme d'habitude, dormir, on peut dormir soit avec le feu de camp, soit en ayant construit sa maison. Donc là, c'est compliqué de construire la maison vu que la nuit est tombée. Super. Collecte de ressources. Donc ça, je vous laisserai regarder. Ça n'a pas trop changé au niveau de ce qu'il y avait avant la mage. Mais par contre, oui, effectivement, vous avez les nouveautés, les fleurs, etc. Donc, on va continuer. On voit toujours là-haut les quêtes. Donc, comme je vous l'avais expliqué et que vous le voyez à droite, il y a la quête qu'on appelle principale. Avec le point d'interrogation, les petites barres qu'on voit à droite. Chapitre 1, nouveau départ. Voilà, il va falloir que je construise un maille en bois. Couper 5 arbres et ramasser 32 pailles. Et en haut, vous pouvez voir sur la map qu'il y a des points d'interrogation jaunes moins flashés qui sont les quêtes aussi importantes dites secondaires de ce jeu. Vous avez 3 quêtes. J'ai 3 quêtes pour le moment à Gostovia. On ne va pas les prendre tout de suite. On va d'abord commencer à construire notre maison. Donc, vu qu'il fait nuit et vu qu'ils ont renforcé la difficulté, ils ont tout simplement fait que la nuit, on y voit encore moins que ce qu'on y voit avant. Donc, ça ne va pas être top tout ça. Donc, on va équiper notre hache. Mais avant tout ça, on va se faire un feu de camp si je peux. Alors, je ne me rappelle plus exactement où je trouve le feu de camp pour être honnête avec vous. Parce que moi, je ne suis jamais partie avec le feu de camp. Donc, pour le moment, je ne le fais pas, mais j'ai trouvé où c'était. Je vais me balader un petit peu. Alors, je vais peut-être mettre la torche. Ça va l'user, mais sinon, on n'y voit rien. Alors, on avait tous l'habitude, comme je vous le disais, de nous mettre à peu près au niveau des let's play anciens. On avait plutôt tendance à se mettre par ici. Voir par ici. Donc, il faut que vous... Ce conseil que je vous donnerai est plutôt, avant de vous installer, mettre votre petit feu de camp pour dormir et vous faire à manger. Avant de construire votre maison. Pourquoi ? Parce que les bandits n'apparaissent pas immédiatement dans le jeu, comme je vous l'avais expliqué. Les bandits vont venir au bout d'un certain temps. Pour l'instant, vous n'avez rien. Donc, ça n'aurait aucun intérêt qu'ils viennent vous attaquer pour vous piller et que vous devriez vous battre pour défendre votre village. Là, vous n'avez rien. Donc, vous avez les camps de bandits vides. Donc, n'hésitez pas à vous balader à fouiller. Il y a des loots intéressants dans les camps de bandits. Donc, n'hésitez pas à vous balader à fouiller. Bien regarder autour de vous avant de commencer à construire votre village. De faire attention que vous n'ayez pas le camp de bandits à côté de vous. Sinon, vous allez vous faire attaquer toutes les 30 secondes. Je leur répète. Donc, ils ont énormément durci le jeu au point de vue survie, au niveau des besoins, au niveau du poids. Ils ont énormément compliqué l'affaire. Donc, faites bien attention à ça. Parce que dans ma partie test que j'avais fait sur Twitch pendant 3 heures, j'ai construit ma maison et je me suis rendu compte après que juste à côté, c'était ici. Alors, on sait que ça pop aléatoirement. Donc, peut-être que là, ça ne sera pas le cas. Mais j'avais construit ma maison, je crois, ici. Ou ici, je ne sais plus. Enfin, ici, je crois. Et juste là, j'avais un camp de bandits. Donc, c'était pas bon. Il fallait casser la maison et repartir chercher ailleurs. Donc, avant de poser votre maison, faites-vous plutôt le feu de camp. Visitez un petit peu, fouinez un petit peu avant de vous lancer dans la construction. Parce qu'on récupère les ressources quand on construit. Mais on ne les récupère pas entièrement. Donc, les nouvelles fleurs, vous avez ici les marguerites. Ici, pour avoir fait le let's play un petit peu la dernière fois avec vous. Ici, vous avez les marguerites, les pissenlits. Ça, c'est aussi, si j'arrive à les choper, le bâton. Je vais les prendre de toute façon. Des marguerites. Et il y a aussi, par là, voilà, ici, de la chicorée. Donc, quand on va dans l'inventaire, les marguerites, quand vous y cliquez dessus, ça vient avec l'herboristerie. Vous avez deux paliers pour l'herboristerie. L'herboristerie, ouais, c'est ça que j'ai dit, c'est bon. L'herboristerie, vous avez le niveau 1 et le niveau 2. Dans le niveau 1, l'herboristerie, comme je vous l'ai montré, dans Technologie, c'est dans... Je ne sais plus, je l'ai mangé depuis la vidéo. Je crois que c'est ici. Vous avez la cuisine, donc, qui est dans l'artisanat. Puisque maintenant, la cuisine et la taverne sont dissociés. D'accord ? Et l'herboristerie... Cuisine 2, non, c'est pas là, c'est dans... Vous avez le puits. Alors, le puits, je vous donne l'info. Je ne l'ai pas donné dans la première vidéo où je vous ai informé du marathon et de tout ce qui a été dit concernant cet hommage. Le puits, il va vous falloir... Vous allez avoir deux solutions. L'erreur à ne pas commettre est de recruter un PNJ avant d'avoir construit le puits. Pourquoi ? Parce que, comme on a pu le voir dans Gestion, avant, au niveau des besoins de vos villageois comblés, vous aviez le bois de chauffage pour l'hiver et pour toutes les saisons, parce qu'ils l'utilisent tout le temps. Et vous aviez la nourriture. Donc, dès qu'ils n'avaient plus assez à manger ou plus assez de bois de chauffage, le risque que vous aviez, c'était qu'ils partent. Or, maintenant, se rajoute la demande d'eau. La demande d'eau se comble avec quoi ? Se comble avec le puits. Donc, si vous n'avez pas le puits dans votre village, vous construisez par exemple votre maison, puis vous en faites une deuxième, vous recrutez quelqu'un, mais vous n'avez pas le puits. Le problème est que, non seulement, la PNJ que vous aurez recrutée va vous dire, vous aurez le petit onglet comme d'habitude quand il manque de nourriture ou de bois, mais vous aurez l'onglet haut comme quoi elle n'a pas d'eau. Donc, elle risque de partir si vous ne le faites pas assez rapidement. Sachant que le puits, et ça, cette info, je ne l'avais pas donnée, donc je vous la donne là. Sachant que le puits, c'est un atelier de travail comme les autres, il va falloir soit que vous y mettiez un PNJ, soit que vous le fassiez vous-même. Il va falloir que vous construisiez des seaux. Les seaux vont se construire dans un des ateliers. Vous allez devoir construire des seaux ou en acheter au départ ou en trouver ou en voler sans vous faire prendre, bien sûr, sinon vous perdez des points de réputation. Et ces seaux, vous allez devoir les mettre dans le sac qui est juste à côté du puits. Si vous y mettez un PNJ, le PNJ, lui, va prendre les seaux que vous avez mis dans le sac à côté du puits, il va les remplir d'eau et va aller le déposer normalement dans le stockage de nourriture. Si ça ne se passe pas, si vous voyez que vous avez, parce que ça encore, ce n'est pas très au point non plus, si vous voyez que les seaux ne se stockent pas dans l'atelier de nourriture, mettez-les ou regardez, fouillez un petit peu. Il y en a qui les ont dans le stockage général, d'autres qui les ont, qui les retrouvent dans l'atelier, dans le stockage de nourriture, d'autres les retrouvent dans les maisons. Donc, faites un petit tour, voyez où le PNJ va les mettre. Si c'est vous qui vous occupez de ça, vous construisez votre atelier, votre PNJ ou vous-même faites les seaux. Ces seaux, vous les mettez dans le sac et le PNJ va s'en occuper. Si c'est vous qui le faites, vous faites les seaux, parce qu'au début, il ne faut pas embaucher 50 personnes d'un seul coup, surtout avec la complication, il y a les taxes à payer, etc. Donc, à ce moment-là, si vous remplissez vous-même les seaux, testez en les mettant dans le stockage de nourriture, si vous l'avez fait, si vous n'avez pas encore fait le stockage de nourriture, mettez-les directement dans la maison de vos PNJ, dans leur coffre. Et vous verrez que là, ils n'auront pas de problème au niveau de l'eau. Donc, n'oubliez pas, la demande d'eau a été rajoutée. Donc, on a trois maintenant demandes à assouvir pour nos villageois pour éviter qu'ils nous quittent. Donc, on va mettre notre point de compétence. Alors, c'est en survie. Donc là, les trois qu'on a sont toujours les mêmes. Ça, ça n'a pas changé. Il y en a d'autres qui ont été rajoutés. Donc, vous savez que pour passer, si par exemple, moi, ce que je veux, c'est ici la vision nocturne qui nous permet de voir les choses. Les champignons et qui nous permet aussi maintenant en appuyant sur elle de voir les pierres, les bâtons, etc. Donc, pour pouvoir débloquer cette compétence là qui m'intéresse, il faut d'abord que je mette un point. Donc là, j'ai pris un point en ramassant les bouts de bois, les cailloux, etc. Ce que vous m'avez vu faire depuis le début. Donc, je vais le mettre. Il faut d'abord mettre un point en niveau 1. Donc, il y a quatre niveaux, vous voyez. Donc, si vous mettez, vous devez mettre un point d'abord en niveau 1. Puis, un point en niveau 2 pour pouvoir atteindre un point au niveau 3 et mettre un point dans une des compétences du niveau 3 pour pouvoir toucher le niveau 4. Mais ça ne vous empêche pas après de redescendre et de mettre des points ailleurs au niveau 1, au niveau 2, selon ce qui vous intéresse. Il y a des compétences dans mes parties que j'ai finies avant la mage qui ne m'ont absolument pas intéressé, qui ne m'ont pas servi. Par exemple, celle-ci là, qui est danseur sur l'eau. Je ne l'ai jamais utilisé et ça ne m'a jamais servi. C'est pour que vous alliez plus vite dans l'eau et perdre moins vite la stamina. Mais ça, c'est vous qui voyez. Donc, dans technologie, j'en étais là, je cherchais l'herboristerie. Voilà, donc dans l'herboristerie, l'atelier, comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant, puisque ça vient d'être incorporé, les potions. Vous avez les potions de guérison, les potions de soins, les potions d'endurance, les potions de saturation, etc. Pour l'instant, en cliquant, on ne peut pas voir les effets que ça donne. Donc, les plantes, les fleurs que vous allez trouver ainsi que d'autres choses vont vous permettre de faire des potions, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi empoisonner les flèches pour ceux qui jouent à l'arc. Je n'ai pas vu la possibilité de pouvoir, pour ceux qui jouent aux lances, de pouvoir empoisonner les lances. C'est surtout pour ceux qui jouent à l'arc, vous allez pouvoir empoisonner vos lances dans l'atelier d'arboriste 1. Lors du marathon avait été montré qu'il y a une potion qui va vous aider la nuit, mais vous allez la retrouver. Alors, vous voyez, par exemple, l'atelier d'arboristerie, le premier, vous allez débloquer à 250 points de technologie. Pour débloquer les points de technologie en survie, vous avez ici ce qu'il faut que vous fassiez. Développer en chassant des animaux, en posant des pièges, en pêchant, en découvrant de nouveaux plants, en achetant des plants, par exemple, etc. Ou en construisant des bâtiments de chasse plus avancés, etc. Si vous cherchez, donc, lors du marathon a été montré qu'il y a une potion qui vous permet de voir la nuit, puisqu'ils ont corsé le jeu la nuit, on n'y voit plus rien du tout, à part avec notre torche et encore, puisqu'ils sont morts plusieurs fois, les devs, en ayant la torche. Donc, il y a ici, c'est dans le niveau 2, donc ça demande 2500 points. Vous avez ici, qui coûtera 550 pièces, la potion de vision nocturne. Vous pouvez en acheter chez certains PNJ. Salut Oliveira, bonjour, tu vas bien ? Vous pouvez les acheter chez PNJ, mais vous pourrez aussi vous les faire vous-même. Si vous décidez de partir en balade nocturne, comme vous le faisiez avant, attention à vous, parce que non seulement vous avez deux nouveaux animaux qui ont été mis en place, l'élan et le putois, mais bon, ils sont, d'après ce qu'on a informé, passifs et non agressifs. Mais comme on n'y voit plus du tout, tout simplement, le problème étant, vous pouvez vous faire attaquer par les loups, par tous les autres animaux agressifs qui sont dans le jeu et vous ne les verrez pas venir sur vous. Sans compter les camps de bandits, bien qu'ils soient bien éclairés, j'espère qu'on va pouvoir le voir. Donc là, comme je suis en live, ça va peut-être un petit peu être long parce que je vais le tester pendant une heure ou deux. Je le basculerai tel quel sur YouTube. Et puis après, comme je vous ai dit, si vous souhaitez que je fasse un let's play complet comme j'avais fait en vous expliquant, etc. Vous me le remettrez dans les commentaires. Ça a déjà été demandé sur les vidéos précédentes, mais j'attends de voir les retours pour vous recommencer un let's play de zéro, bien que de mon côté, je vais le faire en partie perso sur Twitch. Voilà, mais comme je sais que ceux de YouTube ne viennent pas automatiquement sur Twitch et vice versa, voilà. Là, on voit un petit peu les nouveautés, donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue pour YouTube, mais je vous la rebasculerai telle quelle, sauf si je viens à avoir des moments de creux, je les couperai au montage s'il n'y a rien d'intéressant à vous montrer là-dessus. Donc, vous trouverez cette potion de vision nocturne. Attention, elle a un effet qui ne dure pas 100 ans. Donc, à vous d'en avoir plusieurs sur vous si vous décidez de partir en excursion ou en exploration de nuit. Ok ? Pour que tu refasses une partie de zéro en vidéo, si tu le veux bien, bien sûr. Je vais voir, on les verra. Au niveau de YouTube, dans la première vidéo que j'ai postée concernant la mage, donc là, c'est la deuxième partie où on rentre carrément dans le gameplay, j'ai demandé à ce que les personnes qui sont abonnées à la chaîne YouTube et qui me suivent sur YouTube me mettent en commentaire s'ils veulent que je refasse un let's play puisque j'arrête l'autre puisqu'il n'a plus aucune raison d'exister. Je vais le laisser, mais il est terminé puisque sinon, vu ce qui avait été dit, les mages et les nouveautés ne s'appliquent pas sur les anciennes sauvegardes. Donc, on est obligé de repartir de zéro. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me le mette en commentaire dans le sens où je n'ai pas que médiéval dynastie à faire. Donc, ça ne me dérange pas, je dirais, de refaire un let's play à condition qu'il y ait de la demande. Si je refais un let's play et qu'il n'y a pas de demande, je vais perdre du temps, etc. Donc, mets-le si tu es sur YouTube, mets-le en commentaire. Comme ça, je ferai un petit peu le point après avoir fait ce live, je ferai un petit peu le point dans quelques jours pour voir si je repars de zéro en faisant un let's play pour YouTube. Mais je continuerai de toute façon sur Twitch s'il n'y a pas assez de demandes sur YouTube. Donc, cette vision nocturne, vous pouvez les acheter, ces potions, chez certains PNJ. Et vous pouvez aussi vous les faire au niveau de l'herboristerie. Donc, ça aide pas mal pour la nuit. Ça vous éviterait de vous faire attaquer par un sanglier par derrière ou par un loup. Vu qu'on n'y voit plus rien. Donc, il y a différentes potions selon l'atelier 1 d'herboristerie ou l'atelier 2. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des fioles de différentes contenances. Il y a des petites fioles, des grandes fioles, etc. Ça, ce sera à vous dans l'atelier. Je crois que c'est de faire tout simplement les fioles. Donc, les petites au début et puis après les grandes si vous avez acheté les plants. Ok. Donc, comme vous voyez, il fait déjà nuit. Au niveau de la faim et de la soif, ça va. Donc, je ramasse les fleurs et c'est ça aussi que je voulais regarder. Donc, vous avez donc la chicorée, les marguerites, le minepertion que vous connaissez et le pissenlit. Donc, vous pouvez manger ces plantes là comme ça ou alors les garder, les stocker pour votre herboristerie. Herboristerie, je dirais. J'allais dire votre plante de travail, non, mais votre herboristerie. Parce que ces plantes, vous allez pouvoir les transformer. Si vous les mangez à l'état brut, vous pouvez le lire ici. Ça a une durée de 40 secondes. Ça va vous réduire de 75% la consommation d'aliments. Vous allez avoir moins faim pendant 40 secondes. Donc, ça ne vaut pas trop le coup. Ça peut dépanner. Mais moi, perso, je vous conseille plutôt de les stocker, de les garder. Et dès que vous aurez votre atelier d'arboristerie, vous pourrez vous faire les potions. Parce que ça va en demander pas mal. Donc, on va continuer. Moi, je voudrais, je vais monter un petit peu le côté survie dès le départ. De façon à débloquer la vision nocturne avec la touche tab. Celle qui nous permet de voir les champignons, le plantain, etc. Et qui nous permet maintenant aussi de pouvoir voir les bâtons au sol la nuit et les pierres. Ce qui avait été demandé. Donc, on a été entendu de ce côté là. Faites-le plein de plantains. Vous les reconnaissez. Vous voyez, le plantain, c'est ses feuilles vertes avec ses petites tiges marronnasses. Donc, prenez-les. Parce que les animaux font mal. Ils ont durci vraiment le jeu. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, moi qui suis morte que très rarement dans ce jeu, quand je l'ai testé en live sur Twitch, pendant trois heures et demie, je peux vous assurer que je suis morte. Donc, ils ont vraiment corsé l'affaire. Mais il fallait s'y attendre. Donc, on continue. Ça, ça manque la survie. Donc, on va en profiter d'être là pour ramasser ce qu'on nous demande dans la quête, c'est-à-dire 32 pailles. Ce que vous avez en haut en demande dans votre quête, c'est exactement le nombre de pailles, d'arbres, etc. qui vont vous permettre de construire votre première maison. Du moins, la structure. Après, évidemment, on n'aura que les murs, on dira. Donc, il va falloir après, effectivement, faire tout ce qu'il faut. Donc là, on a l'annonce de l'eau. Comme quoi, il faut boire. Je ne suis pas soiffée. Mais bon, on m'a mis le pop-up. Alors, on en est à 23 sur 32. Tout ça, ce que vous faites là, ça vous fait monter la survie. Donc, à ne pas négliger. Avant, il était simple. On avançait plus vite. Maintenant, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que c'est chaud. C'est chaud. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'exploration à faire pour trouver des choses. Et il y a quelques quêtes qui ont été mises sous forme d'énigmes. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc, on continue nos roseaux. Bon, j'en ramasse un petit peu plus. Ça me fait monter ma compétence survie. J'aimerais bien pouvoir débloquer un point supplémentaire pour avoir la vision avec halte. Parce que la torche, elle ne dure pas vitam aeternam non plus. Donc, on a pu voir les petites fleurs. Donc, les fleurs blanches, les machins, les trucs. Et on va jeter un petit coup d'œil. Donc, en général, moi, je me mettais au niveau de la map plutôt par ici. Comme je vous disais. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. On va tourner, on va virer. On a quand même un petit peu de nourriture sur nous dès le départ du jeu. Mais bon, on ne va pas pouvoir tourner, virer, s'entendre. D'autant plus que, comme je vous dis, la nuit, maintenant, on y voit très très mal. Donc, tourner, virer et essayer de trouver, de voir si dans cet endroit, il n'y a pas de camp de bandits. Alors, dans la partie test, je les avais trouvés de côté gauche en partant de Gostovia. J'avais trouvé le camp. Il y avait du loup dedans, dont l'arc recourbé. Donc, ce n'était pas quand même à cracher dans la soupe. Et il y avait un potentiel cadeau à faire. C'était un couvre-qui. Alors, qu'est-ce que me dit Olivira ? Je me suis fait dire par un sanglier un loup alors qu'avant, en courant, tu l'es distancé easy. Alors, normalement, ça, ça n'a pas bougé. Le truc étant, comme je te dis, c'est que tu peux te faire surprendre maintenant beaucoup plus facilement. Dans le sens où ils ont durci le jeu. Parce que la nuit avant, on y voyait quand même. L'hiver, on y voyait un petit peu mieux. C'était une décision que je préférais justement pour ça. Mais là, ils ont durci le truc. Parce que ta torche, là, c'est le niveau 1 de la torche. Donc, elle ne dure pas Vitam Eternam. Donc, tu as plutôt intérêt d'en avoir d'avance sur toi. Et maintenant aussi, au niveau des champignons, là, que je ramasse, qu'on pouvait manger avant, comme ça nature. Maintenant, on a un empoisonnement. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc là, on a toujours nos stacks d'argile. Je fouille un petit peu. Parce que de ramasser les champignons, ça me fait monter mon côté survie. Donc, je voudrais bien débloquer le point de la vision nocturne. Et je vais surtout voir si, je ne vais pas couper les arbres tout de suite, sinon je vais être en surpoids. Donc là, je vais prendre mon temps. Et je vous conseille de faire pareil. Faites bien le tour. Mettez d'abord un feu de camp tout simple qui se fait avec les bâtons. Donc, c'est pas... Voilà. Vous pouvez dormir. Vous pouvez vous faire manger. Avant de vous lancer dans la construction de notre village, explorez bien autour de vous. Ce qu'il y a. Parce que les bandits, même s'ils ne sont pas à côté de notre village, ils vont y venir. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Les bandits vont vous attaquer. Mais... Autant ne pas être directement à côté d'un camp de bandits. Ça évitera qu'on se fasse attaquer tous les 4 matins. Ou qu'on se fasse piller tous les 4 matins. Alors, ici, en me baladant, j'ai trouvé une pelle. Nickel. Parce que maintenant, on ne peut plus la faire... Je vais être vachement trop lourde. On ne peut plus la faire directement dans le menu de la roue. Ah ouais, je suis super lourde. Alors, qu'est-ce que je peux fabriquer ? Un couteau. Je suis, je pense, encore trop lourde. Donc, je vais me refaire une torche. Parce que je pense qu'elle va me lâcher. Voilà. Ensuite, je vais... La pioche, il me faut des rondins. Donc, ça, pas tout de suite. Je vais faire des couteaux en masse. Neuf. Pour m'alléger un petit peu. Alors, vous voyez, après vous, j'ai l'impression qu'ils ont réduit le poids. Ah oui. Euh... Tu te portes beaucoup moins au début du jeu que ce qu'il y avait avant. Ça a été réduit. Ça a été réduit. Tu es très lourd très vite. Tu es très lourd très vite. Voilà. Au début du jeu. Après, il y a les sacs, etc. qui aident. Mais ouais. Tu... Au début du jeu, tu portes beaucoup moins de choses que ce que tu avais avant. C'est un petit peu handicapant parce que même pour construire ta première maison, quand tu portes 7, 8 rondins, tu es déjà au poids max. Donc, quand tu fais ta maison, je te conseillerais de mettre sur la route ou près de la truc. De là où tu veux mettre ta baraque. De mettre tout ce que tu as besoin. Parce que tu es lourd très très vite. Oh, on a le putoir. Le voilà enfin. Je ne l'avais pas vu dans le jeu. Il est où le pépère ? Je ne sais pas. On ne le voit pas de nuit là. C'est infernal. Avant, on pouvait régler la luminosité. Ils l'ont enlevé. Voilà. Il y a ma torche qui me lâche. Alors. On va rajouter celle-là. Les torches niveau 1. On a un point de compétence. Alors, connaissance en extraction. Niveau 1. 5% d'expérience supplémentaire acquise lors des activités d'extraction. Chasseur de trésors. 5% de chance de trouver des objets supplémentaires en creusant dans les fosses d'argile. Et mettre de la construction. Cela, ils y étaient les 3. J'ai fait ma première maison, pierre et planche. J'ai mis un jour in-game. Moi, personnellement, dans le test que j'ai fait, que tu peux retrouver sur Twitch il y a 2 jours. En 3h30 de live, j'ai fait une quête et la maison. Donc oui, ça s'est énormément corsé. Avant, en 3h de jeu, tu avais construit beaucoup plus de choses. Il y a tellement de choses à explorer. Et les quêtes qu'ils ont mis en place avec des énigmes à résoudre. Le fait que tu dois explorer beaucoup plus. Que toute l'histoire a changé. Effectivement, tu montes ton village beaucoup moins vite. D'autant plus que moi, depuis le départ, j'ai toujours conseillé de ne pas faire les maisons en bois. Et de suite, commencez les maisons en pierre. Puisque de suite, ça va isoler un petit peu plus. Parce que là aussi, ils l'ont corsé. Vous allez avoir froid beaucoup plus vite. Et vos villageois aussi. Donc, faites attention à tout ça. Connaissance en extraction. Chasseur trésor et maître de construction, c'est 50% de ressources récupérées lors de la destruction. On va mettre ça là. Pourquoi ? Parce que quand je vais casser, je récupérerai beaucoup plus de ressources que j'ai mises. Vous n'avez pas de points. C'est pas là. Connaissance insurvie. Je n'avais pas mis le point. Bon, on le met là. Hop. Alors. Ma torche. Décidément, cette torche est un enfer. Et cette nuit est un enfer. Ok. Bon. Alors. Les bandits vont mettre un certain temps à venir dans le jeu. Je vous le répète. Donc, ne vous affolez pas pour les bandits. Par contre, les camps sont déjà implantés. Donc, faites bien le tour. Visitez avant de poser vos sacs. Je dirais. Ok. Donc là, on a vu le renard. Lui, il n'est pas nouveau. Ici, on a des plantes. Je vais essayer de récupérer la route. C'est vrai qu'on n'y voit pas du tout la nuit. Alors. Il y a une solution. Il y a une solution. C'est faire le feu de camp et dormir. À ce moment-là, à vous de voir si vous voulez augmenter le temps d'une saison. Parce qu'effectivement, vu la complexité. Moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai si je fais le gameplay pour YouTube. Mais peut-être que je le ferai d'augmenter un petit peu la saison. Ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Je respectais les 3 jours mis par les devs. Mais c'est vrai que là, on perd énormément de temps. Et c'est compliqué. Donc, ça, c'est à voir. C'est vous qui voyez. Puisque vous avez la possibilité de changer la durée des saisons. Ne poussez pas jusqu'à 15 jours. Parce que vous avez l'heure que vous allez galérer. Donc, je ne sais pas. Là, c'est 3 jours officiels dès le départ. Ça, ça ne va pas changer. Et donc, moi, je voulais me mettre où ? Alors. C'est pas du tout ici. Est-ce que j'ai dépassé le lieu ? Il semblerait. Je reviens en arrière. J'ai mon petit coin que j'aime bien. Donc, je vais voir s'il y a des bandits. Donc, ça, c'est le premier pont. Avec le croisement. Alors, je vais m'enfoncer un petit peu là-dedans. Déjà, pour voir si au sol, il n'y a pas de cailloux qui gênerait le fait que je pose une maison. Parce que ça aussi, ça avait été un problème relevé, mais non élucidé. Donc, il y a des endroits où il y a des cailloux. Donc, vous ne pouvez pas poser vos structures. Donc, on a déjà pris deux points en survie. Donc, on va le mettre tout de suite. Et à ce moment-là, je vais le mettre en niveau 2. C'est-à-dire... Ah ben ouais, mais... Et non. C'est en niveau 3 ce que je veux. Hum. J'ai mis 12 jours les saisons et pas de perte d'énergie dans ma game. Et je ne trouve pas cela exagéré. Ça permet de sprit et de gagner un tout petit peu de temps, je trouve. Ouais, après, ça, c'est au choix de chacun. Déjà, avant, il y en a qui avaient augmenté les saisons de 1 semaine, les mettre à 1 semaine, 15 jours. Hum. Puis après, ils ont dit, ouais, mais bon, c'est vraiment trop long. Voilà. Puisque, évidemment, si tu mets 3 jours, 1 saison, les saisons, tes habitants, sur une semaine, contrairement à 3 jours, ils vont avoir beaucoup plus de besoins puisque tes saisons sont plus longues. Après, vu la complexité du jeu comme elle est maintenant, ça va peut-être être une solution à prendre. Ça, c'est à voir. Là, moi, je fais ma deuxième partie de la vidéo in-game pour montrer. Après, je referai une partie de zéro selon les retours pour refaire un let's play ou pas selon les demandes. Et peut-être que je changerai, oui, effectivement, de 3 jours augmenter un petit peu. Donc là, je dois mettre un point en survie. Donc, je vais pouvoir mettre mon point en survie là où je voulais. C'est ici. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, sachant qu'il y a toujours le truc de pouvoir parler à son épouse là pour pouvoir réinitialiser tout l'arbre de talent. Ça vous remet vos points à zéro et vous les remettez comme vous voulez. Alors, maintenant, en appuyant sur alt, on a la possibilité de voir, comme je disais, à Draco sur son live tout à l'heure. Donc, les bouts de bois, il va être content, les bouts de bois et les pierres. Donc, on ne les cherchera plus. Donc là, j'ai consommé un petit peu trop d'énergie. Alors, je n'arrive absolument pas à me repérer avec cette nuit noire. Alors, peut-être pas en bordure de route complet, mais pas non plus trop loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ici, je pense que c'est ici. Je vais m'enfoncer un petit peu. D'abord, je vais voir s'il n'y a pas par terre un trou de cailloux. Je vais même faire mieux puisque là, c'est la partie juste pour vous montrer le gameplay. Je vais faire mieux. Je vais faire le feu de camp. Je vais faire passer la journée. La nuit, je veux dire. Donc, en même temps, hop. Je cherche toujours parce que moi, je ne m'en suis jamais servie du feu de camp. Ce sera la première fois que je me sers du feu de camp. Donc, je vais faire ça et je vais faire passer la nuit. Tout simplement pour ne pas claquer toute ma... Non, je ne veux pas allumer le feu. Je veux y dormir. Hop. Et... On va passer pour le clavier pour ça. E... Non, je ne veux pas cuire. Je veux dormir. Hop. Et je vais faire passer la nuit. Comme ça, je vais y voir plus clair s'il y a des camps de bandits ou pas. Alors, on y voit déjà plus clair. Alors, hop. Là, j'arrive un petit peu mieux à me repérer parce que la nuit, c'est dans ça. Bon, ici. N'oubliez pas aussi de régler vos paramètres pour... Vous voyez. Maintenant, ils ont instauré les intempéries. Comme je vous l'ai expliqué et comme l'ont expliqué les devs lors du marathon et le prod dans l'interview. Ça peut vous apporter des frises, des crashs, voire des bugs. Donc, tant que ce n'est pas fixé, descendez-les. Si vous voyez que vous avez des frises dans les paramètres, n'hésitez pas à descendre la pluie. Donc, là, on a un petit lapinou. Écoutez, là, je ne semble pas... Je vais mourir de faim. Il ne me semble pas avoir un camp de bandits dans le coin. Bon, allons voir quand même. Un petit peu plus haut. Voilà. Ah ! Il y a le cochon. Le cochon est sanglier. Casse-toi. Donc, là, ok. Donc, on est bien. Il m'a lâché. Yes. Ok. Donc, là, c'est bon. Je n'ai pas de camp de bandits. Le terrain est à peu près plat. Donc... Je vais regarder un petit peu par là. Il va falloir prendre beaucoup plus de temps. D'où peut-être le fait d'augmenter le nombre de jours de saison. Là, il y a le lapin. On a les sang... Ah ! On a l'élan, là. Où c'est le cerf ? Non, c'est l'élan. Le nouvel animal... Je ne l'avais pas croisé encore. Le nouvel animal qui a été incorporé. Donc, l'élan, on l'a là. Le mâle. Ce qui est agressif, le monsieur. Non, il se barre. Et on a un camp de bandits. Ah ! Et là, l'élan femelle. Ok. Donc, dans la nuit, on a vu le putois. Ou le blé rouge. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Donc, les deux sont passifs. Donc, là, on a un camp de bandits. Donc, on sait que par là, ça ne sent pas bon. Alors, on va fouiner. J'ai pris quoi ? Je ne sais pas. Alors, dans le sac, il y a du fil, du tissu. Ça, je vais le faire à la souris plutôt. Je vais tout prendre. Ok. Ça, je le prends. Alors, ensuite, bien fouiller les camps de bandits. Bien, bien, bien faire le tour. C'est vrai qu'il faut que je réduise la sensibilité. Donc, on a un panier à nausier qu'on pourrait revendre. Pourquoi pas ? Il faut des seaux. Est-ce que là, j'ai l'arc recourbé ou pas du tout ? On a un seau qui va servir effectivement pour le puits. Ah, l'élan, il a l'air de bien se plaire dans le petit camp de bandits. Euh... Les bâtons, ça, on peut les trouver. Il faut bien faire gaffe parce que des fois, dans la partie test, j'avais trouvé l'arc recourbé bien caché. On a de la pourriture. Ok. Capuche pour le froid, je prends. Couvre-lit, c'est des cadeaux qu'on pourra faire à notre futur étendre. Donc, je prends. Selon ses goûts. Si c'est une snob avec qui je l'épouse, elle s'en foutra du couvre-lit. Si c'est une fermière, par contre, elle peut être contente du cadeau. Voilà. Ici, il y a l'arc recourbé. On l'aura. Il y a une flèche. Ah ! Y a-t-il d'autres choses ? Il faut bien 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 regarder. Est-ce que j'ai fouillé le sac là ? Parce que tout se ressemble. Ouais. Dans celui-là, il n'y a que dalle. Ici, j'ai un tonneau que je n'ai pas fouillé. Ah ! Ici, j'ai quoi ? Une torche. Nickel. Tonneau. Deux torches. Ah ! Des graines de betterave. Évidemment que je prends. J'ai trouvé un poirier. J'ai tout pris ? Non. J'ai trouvé 5 poiriers. Ah ouais, quand même. Et j'ai trouvé 7 plantes de poiriers. Par contre, je vais être super long. Ok. On va manger. Ça sera plus léger. Alors, écoutez, ça a été quand même... Alors, vous allez voir que je vais m'empoisonner. Contrairement à avant, regardez la jauge poison. Qui est ici. Je suis empoisonné à 2%. Alors qu'avant, on ne l'était pas. On va manger les champignons crus. Ok. Bon, on va manger une pomme. Deux pommes. Trois pommes. Quatre pommes. Une pomme. On va manger de la viande. Hop. Et on a du minepertuis pour le poison. À la limite, même en buvant, on arrive à s'enlever le poison. Donc, je suis lourde. J'ai la pourriture. Qu'est-ce que je pourrais jeter qui ne m'intéresse pas ? Mais pas grand chose, en fait. Nananana. Allez, bâtons. Est-ce que je peux faire des outils, des choses comme ça ? Je vais me refaire une hache. Parce que ça, on va en avoir besoin pour couper. Je vais refaire une torche. C'est pas perdu. Ok. Est-ce que je serai un petit peu plus légère ? Ouais. Donc, ici, il y a un camp de bandit. Donc, si on regarde d'un peu plus près. Ici, je suis un petit peu plus lourde. Donc, la route, s'il vous plaît. La route est là-bas. Ok. Donc, ils sont situés là. Il revient doucement à son petit camp de bandit. Il peut y dormir tranquillou tant que les bandits ne sont pas. Donc, je vais peut-être m'éloigner un petit peu de là. Parce que je n'ai pas envie d'être attaqué tous les 4 matins. Je vais plutôt aller un petit peu plus par là. Alors, ici, les bandits sont là-bas, à peu près. Non, là. Là où il y a les lents. Là, 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 là. Ils nous embêtent. Donc, ici, c'est un petit peu plus plat. Mais le problème étant que, on l'avait vu dans le let's play, on était assez embêtés, je dirais, par les pierres, là. Donc, il va falloir prendre son temps pour trouver où on va mettre notre maison. Et je voudrais un endroit où il y a de la paille pas loin quand même. Je ne vais pas à chaque fois courir après la paille. Et en face, là-bas, où il y a la paille. Au niveau du lac, en face, là-bas, il y a la paille. On va aller voir ça. Je suis un peu lourde quand même. C'est déjà le deuxième jour de la saison. J'ai mis 12 jours saison et pas de perte d'énergie. OK. Ça me permet aussi de dormir quand il fait trop noir. Ouais, là, c'est ce qui pousse à faire, en fait. La nuit, maintenant, si tu veux sortir, il faut vraiment que tu aies la vision nocturne avec les potions. Tu en es pas mal sur toi. Ou alors, d'avoir les torches niveau 2 qui éclairent un peu plus et qui cassent moins vite. Et c'est vrai que maintenant, partir en expédition de nuit, c'est risqué. C'est risqué. Donc, maintenant, d'être assez loin de Gostovia n'est pas gênant pour payer les taxes. Puisque votre épouse peut le faire. Il suffit de lui parler. Et vous lui demandez d'aller payer les taxes. Donc, là, on va voir. Je ne sais pas trop. D'autre côté, il y a un camp de bandit. Ça m'endette un peu. Donc, allez regarder de ce côté. Histoire de ne pas poser ma première maison au cliff. Et d'être embêté par ce camp de bandits qui est là. Donc, il va m'embêter tous les 4 matins. Mon but n'étant pas de me faire piller toutes les 30 secondes. Ni non plus que mes PNJ se battent et meurent. Ce qui obligerait à recruter, etc. Donc, après, il y a la possibilité, si vous souhaitez, de désactiver les bandits. Là, c'est vous qui voyez comment voulez vous jouer votre jeu. Alors, je cherche l'endroit où il y a la paille. Ici, ou à côté, mais que je n'ai pas à chercher 30 ans. En espérant que je n'ai pas un camp de bandits juste à côté. Donc, voilà, c'est intéressant parce que c'est là où il y a quand même pas mal d'animaux à chasser. Il y a les buffles. Il y a tout ça. Ça n'a pas changé avec la mage. Ok. Alors, ce qui va être marrant, c'est que de repartir de zéro comme ça, et quand on a une habitude d'un lieu qu'on s'est mis là et qu'on ne s'est pas mis ailleurs, de prendre un nouvel endroit, il va falloir se repérer. Au début, ça va être un petit peu la misère. Ah, mais je ne me mettais pas là. Mais où est mon camp ? C'est pas là que j'étais. Ah oui, c'est vrai, c'est une nouvelle partie. Ça va être compliqué. Enfin, c'est un coup de main à prendre. Donc ici, 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 ici. D'abord, on va regarder par rapport à la paille. Je ne peux pas courir. Je suis trop lourde. Je suis trop trop lourde. Donc ici, j'ai de la paille. Je ne sais plus où, mais il y en a. Normalement, il y en a un. Ils ne l'ont pas changé. La paille est là. Avec le ruisseau ici. OK. Donc, on va regarder. Là, on a de la paille. OK. Donc, explorons de ce côté. Quitte à refaire un feu de cuin de ce côté. Alors, ici, le terrain. Si on débroussaille tout ça. On coupe tout ça. Il y a quand même des cailloux. Mais bon. Il y a beaucoup de cailloux de ce côté. Le problème est là. Donc là, on a la route. Il faut se balader. Donc là, c'est un petit peu. Il y a le ruisseau là. Il y a le ruisseau là. Ça me plait beaucoup moins ce coin là. Et c'est ça qui va être le plus long au départ. C'est de trouver l'endroit. Le bon endroit. En plus, je suis lourde. Tout va bien. Bon. Si j'arrive à aller au village, je vais vendre les couteaux et tout. Ce sera déjà satisfait. Alors, de nombreux objets sont dissimulés sur la carte. Je vous l'ai dit, des cadeaux, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de rusher et de courir partout. Vous allez passer à côté de pas mal de loups. Donc, ça serait dommage. Alors, ici, on a de la paille. On va allonger la bordure d'eau là. Là, il y a beaucoup de cailloux. On a le pont là. Il y a beaucoup trop de cailloux. Mais on a la paille à côté. Et à savoir s'il n'y a pas un camp de bandits par là. Donc, on va aller regarder. Je ne suis pas armée en plus. J'espère que le buff ou autre ne va pas me foncer dessus. Alors, si on vient avec logique. On prend le pont là. Donc, en face, là-bas, on sait qu'il y a un camp de bandits. Ici, si on construit. Alors, il y a ce but. On a la route là. Ok. La route là, à droite, ce n'est pas trop loin pour aller à pied pour chercher la paille. Maintenant, ici. Faisons un petit peu le tout. Ça peut être sympa ici. Mais, y a-t-il un camp de bandits ? On a les bisons là. Donc, je ne vais pas m'en approcher dans le sens où je suis un peu lourde. Je pense qu'ici, ça peut ne pas être mal. Je peinte ça. Et en plus, on aura notre chasseur qui va pouvoir à chaque fois amener du bison. Et j'en passe. Mais, les bisons, pour l'instant, je les aime bien. Mais qu'ils restent loin de moi. C'est pas très plat. C'est pas très plat. C'est pas très plat. Bon. C'est la bizarre, hein, au début, de trouver l'emplacement. Tu sais que tu t'es mis toi, Oliveira ? Deuxième chose, je n'ai toujours pas posé ma maison. Alors, 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 alors. Je sais qu'on pourrait faire ça. Le problème étant que c'est ce problème de paille. Parce qu'on a besoin en artisanat. On a besoin de pas mal. Et là, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y en a ? Ouais, il y en a deux qui se battent en duel. Et encore. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont mis un camp de bandits dans mon coin préféré. Dommage. Donc, ici, il n'y a pas de paille. Par rapport en face, non. Voilà, le problème étant que c'est que tout ce temps maintenant qu'on passe à chercher, à se dire, tiens, on va se mettre là, on va se mettre là, on va se mettre là. Peut-être là, près du pont. En attendant, mon besoin, ils descendent. Donc, il ne faut pas traîner non plus, sans trop rusher non plus. Il faut savoir trouver juste le milieu, ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc, on a le deuxième pont ici. En face, là-bas, si je ne m'abuse, il y a la paille. Donc, traverser le lac n'est pas gênant. A voir ici. Bon, là, il y a mon pote. C'est quoi? C'est sanglier, ça? C'est sanglier, lui, par contre, il n'est pas passif. Non? C'est quoi, ça? Ah non, son caillou. Super. J'y vois bien. Là, ce n'est pas plat du tout. Parce que ça va être compliqué. Bon, on va aller à Bourrovo vendre ce qu'on a, parce qu'on est un petit peu lourd niveau poids. Ce qui me permettra de vendre ce que j'ai à vendre. Et de pouvoir faire mon maillet en bois, etc. 1h20 déjà, j'ai rien fait. J'ai rien fait. 1h20 et j'ai rien fait. Alors, on a un vendeur ici. Alors, ce qu'il faudra que je vérifie aussi. Bonjour, mais après, il ne parle plus. Alors, montrez-moi vos marchandises. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre à Falibor? Alors, les haches, je les garde. La pelle, je les garde. Le saut, je les garde. Les flèches, je vais garder. En gros, je ne vais rien vendre. Ça va être horrible. Le panier à nausine, on va lui vendre. Le couvre-lit, ça vaut 250. Mais j'ai bien envie de le garder. Ça, pour l'instant, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre. Puisque je n'ai pas encore l'artisanat qu'il met en place. Les plants de pommiers, je vais les garder. Je vais faire 5 et 5. Ou 3 et 3. Je vais vendre à 2. C'est ça, hein? Il me reste 3. On va faire 3 et 3 partout. Les plants des vergers. Les vergers, je vais faire 3 rangées de poiriers. 3 rangées de pommiers. etc j'ai des grèves neubes de rave l'argile j'en ai pas besoin je vais le vendre ça pèse mes PNJ parlent anglais de mémoire ils parlaient français avant non avant ils ne parlaient pas du tout il n'y avait pas de voix off au niveau des PNJ et on va vendre des couteaux en pierre on va en garder on va en garder un on va en vendre 10 voilà ok l'arc ok donc tout ça vous avez la première option pour mieux connaître l'histoire etc donc on lui dit au revoir pour le moment c'est pas vraiment notre but là c'est de vraiment trouver ah ça fait bien quand tu courais c'est vraiment trouver l'endroit où on va se foutre parce que alors peut-être alors au niveau de la map donc là on a vu qu'il y a des camps de bandits ici c'est pas plat c'est pas nickel là on a pas mal de loups on le sait mais les terrains sont pas vraiment plats je me demande si au niveau de Gostovia et de Borovau par ici si on peut pas ce camp de bandits là me gêne voilà donc ou alors ici où il y avait aussi la possibilité de se mettre là mais je ne sais pas s'il y a des plus près de Branica de Baranica et de Tutki je me rappelle pas s'il y a ici énormément on a regardé mais je crois que j'étais par là je suis passée par là voire peut-être par ici vers Branica Baranica si ici c'est beaucoup plus plat et qu'il y a de la paille et sinon parce que d'être ici ça va aider dans le sens où il y a la mine il y a la mine comme vous avez pu le voir dans l'esprit précédent où je mets toujours le stockage la mine est située ici ce qui est assez intéressant puisque si on se met par là pour aller voir perso je me suis mis au même endroit que toi parti d'avant mais j'ai pas vu deux bandits le problème étant qu'il faut t'as vu il faut se balader il faut fouiller quitte au début ben ouais c'est beaucoup moins rapide qu'avant certes mais t'as vu le camp de bandits je l'avais pas vu non plus je me suis dit bon là ça a pas l'air trop mal et en fait quand tu te balades le camp de bandits ben tu le vois et tu l'es à côté de chez toi ce qui est un petit peu dommage si t'as déjà construit ta maison alors le but des bandits évidemment c'est que vous pille donc après c'est tous les 4 matins le pire c'est que vos pnj peuvent mourir donc ouais c'est bien d'affronter les bandits mais si vous perdez vos pnj parce que ben vous faites attaquer tous les 4 matins c'est pas génial ça fera du combat régulier oui mais avec une chance sur 2 de perdre tout le temps un pnj qu'il va falloir que tu remplaces tes pnj peuvent se faire tuer par les bandits donc à y réfléchir à 2 fois t'as un super bon pnj que t'as monté et hop il se fait attaquer il défend le village et pof il se fait buter tu vas peut-être être pas content tu vas peut-être te dire ben crotte alors si j'avais su je me serais pas mis là de toute façon les bandits vont bouger dans le jeu ils vont bouger ils vont vous attaquer mais si vous êtes complètement à côté d'eux c'est sûr que vous allez être attaqué plus souvent on peut peut-être les armées protégées non il n'y a pas d'armes dans le jeu hormis hormis comment dire hormis ce que t'avais déjà c'est à dire les lances hormis les lances et hormis l'arc voilà et comme tu as pu le voir dans le trailer ou comme tu as pu le voir si t'es allé sur le marathon eux sont armés d'autres choses ils ont des gourdins les gourdins tu les as pas alors il y a aussi tu peux leur taper dessus avec la hache tu peux leur tirer dessus avec la lance tu peux leur tirer dessus avec l'arc tu peux leur taper dessus avec les outils que tu as mais tu as aussi qui peut servir la massue qui sert aux cochons voilà mais il n'y aura pas d'armes comme des épées ou des choses comme ça gourde génial comme quoi de pas trop se presser de chercher on trouve des choses je ne suis pas habituée à ce coin moi ça va vraiment me changer on a de la la paille c'est vraiment pas plat on a tous tendance je vais peut-être aller vers jeter un oeil vers Branica Baranica là-bas la mine voir un petit peu j'en profiter pour couper 5 arbres ici pour valider la quête et me faire le mailler et me faire des lances la vache il est toujours autant asthmatique par contre j'ai pas test olivera pour le vol j'ai pas test faut voir si on peut toujours voler je pense que oui mais comme il est dit dès le début faut faire gaffe parce que je pense que là-dessus ils ont resserré aussi les comment je pourrais dire les lianes ça va être plus compliqué de voler merci merci qu'écoute bon appel à toi à 18h tu manges comme les papilles bon appétit à toi merci de passer lui alors on va faire des lances on a 7 je pense je pense que plutôt ça va pas être une bonne idée on va pas aller voir quoi que quoi que j'ai bien envie de rester par là par là ici on sait qu'il y a le camp de bandit donc on va aller voir le problème étant cette nuit là si je me fais courser je meurs c'est pas grave c'est que le début ce que je peux faire c'est pas m'embêter faire ça et faire passer la nuit voilà j'économise ma torche je veux pas cuire je veux dormir je perds du temps avec 3 jours par saison mais c'est pas grave je montrerai peut-être si on fait le let's play je montrerai peut-être les jours la durée des saisons un petit peu ils ont vraiment vraiment diminué la vision de nuit là on a pas mal de paille ça serait intéressant mais le terrain n'est pas du tout plat il y a beaucoup de cailloux la haute ici la paille là-bas il y a énormément énormément de cailloux comme ça il m'embête de m'avoir mis des bandits ici peut-être non voyons voir on n'a pas de paille mais on en a juste à côté alors ici il y a beaucoup de cailloux ici ça a l'air relativement plat ça me paraît pas mal là ça me paraît pas mal on fait un petit tour pour voir s'il y a des bandits au niveau de la map je vais mettre le point là où je suis comme ça je saurais on va faire le tour pour voir si on se tape pas un camp de bandits pas loin avant de poser nos bagages ouais toute cette partie là elle a l'air assez sympa on a de l'argile les cochons là-bas ouais ça fait quand même une bonne zone donc là ça serait sympa mais 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 on tourne un petit peu de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de camp de bandits pas loin en essayant bien sûr et on sera pas loin de la mine c'est ça qui coule écoutez ça me semble sympa là je ne vois pas de camp de bandits alors on va quand même regarder au niveau de la colline après on peut aussi monter non là ça me semble un bon endroit ça me semble un bon endroit la mine ne sera pas loin au niveau de la colline donc on a la grotte là-bas ça me semble pas mal on aura la mine là le village là ouais là je ne vois pas de camp de brigand donc ça pourrait être le bon endroit pour poser les valises on va quand même regarder ici parce que oui ils n'ont pas été bêtes ils ont regardé ils ont vu les let's play ils ont vu tout ça ils ont vu on avait l'habitude tous plus ou moins de se mettre et évidemment qu'ils ont mis qu'est-ce que c'est ça c'est le lynx évidemment qu'ils ont mis les camp de bandits là où on avait plus l'habitude de se mettre bon bah écoutez je crois qu'on a trouvé notre endroit pas loin de l'eau je ne vois pas de camp de bandits ça m'arrange pas loin de la grotte pour miner ça être pratique on a des sangliers pas loin on a des buffles pas loin ouais ça me semble un bon endroit pour poser nos valises alors y a-t-il des petites choses cachées ici sur les tas d'argile sans que le cochon m'attaque manger non ici il n'y a rien de caché je fais un petit peu le tour histoire de voir ce que j'ai si j'ai des voisins indésirables non on aura des myrtilles enfin des groseilles à côté écoutez ça me semble pas trop mal ici ici ça me semble pas mal pour construire la première maison on a la paille à côté le pont écoutez moi ça me semble pas mal ici j'ai pas vu de contrairement à l'autre côté les bandits donc pour moi cela me semble bien on a le pont là on n'est pas loin de la mine tout va bien on va s'installer là affaire close un saut encore un saut et un truc de pêche je suis pas assez lourde déjà non pas du tout je continue à ramasser ouais donc voilà je disais par contre là ouais ils parlent énormément 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 mais mais c'est pas du du dialogue où tu les entends parler quoi mais t'as des pavés à lire quoi moi je viens d'arrêter de jouer au jeu j'ai fait le puits ah t'as vu que le puits il faut que tu mettes des sauts ah tu as vu ça j'ai posé mes affaires par terre je vais poser ce que j'ai de lourd par terre alors je vais poser ça non c'est pas cette touche que je veux un X je vais poser ma pelle de toute façon je le verrai le saut le saut les flèches je vais tout foutre par terre parce que je suis super lourde les torches je vais les garder sur moi je vais poser ça XEF les marguerites c'est parce qu'ils pèsent le plus lourd bon la mineperture je garde nos pourritures XEF je rangerai tout après les bâtons XEF ça je mets par terre ça je mets par terre ça je vais le garder sur moi la paille le couvre-lit XEF voilà je récupère tout ça après oula gros bug là il va me choper l'arbre ça doit être des belges c'est pour ça il mange tout salut les damis je sais pas je connais pas personnellement je suis pas belge donc je sais pas ils mangent tout les belges à ce point là non je pense pas que Mr Play soit belge je sais pas je vais jamais poser la question tu me reconnais l'arbre parce que là on va pas te couper les bâtons je m'en fous un peu apparemment ça a l'air de te gêner 18h la vache ah je vais sortir ça à Draco le prochain coup que je le vois alors papy on mange à 18h en France c'est en Ehpad on mange à 18h même connu qui mangeait à 17h ah ouais ah la vache moi c'est plutôt heure espagnole 20h 22h j'essaye de me mettre oh putain je suis lourd dans l'enfer sur la planète Terre alors on a combien de rondins sur nous ? on en a 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 6 on est compte 6 je peux pas bouger 18h30 19h mais oh c'est quoi la bande à papy là ? c'est quoi cette affaire de manger c'est pas une heure pour manger ça ? après ça dépend aussi du boulot ça dépend du boulot ouais voilà c'est tout à fait ça c'est une habitude j'aime les américains mange tôt ? ça dépend moi j'ai vécu 2 ans aux Etats-Unis on mangeait pas tôt du tout c'était même pire au pire je peux plus bouger on va poser la maison comme ça alors hop maison hein évidemment je peux pas bouger donc ça va me saouler cette affaire on va lâcher quoi ? le problème étant que les bâtons ça va pas je pense changer grand chose au steak j'ai 50 kilos de trop what ? les bâtons hop ok là je peux bouger alors pour finir dans le sens où comme je disais tout à l'heure habituellement on avait tous tendance à se mettre ici ou ici le plus souvent je suis dans beaucoup de parties que vous pouvez voir sur Youtube avant la mage on est très souvent situé ici voilà donc moi là je suis actuellement là pourquoi ? je me suis pas mis là parce qu'il y a un compte bandit il y a un compte bandit j'ai fait l'erreur dans la première partie test que j'ai fait en live il y a 3 jours et j'ai posé ma maison je crois que c'était par là comme d'habitude le coin préféré et puis en avançant par là qu'est-ce que j'avais un compte bandit donc là j'ai tourné j'ai viré en cherchant en faisant le tour en explorant ça m'a fait passer 3 nuits et ici je me suis dit pourquoi pas puisque la mine est là et Branica Branica Toutki on a souvent tendance à y aller quoi ? tu t'es mis là toi aussi ? c'est ça ? c'est où tu t'es mis ? ouais je pense exploiter ici voilà exploiter cet endroit là à l'atelier de couture j'ai trouvé un sac qui me permet de porter 15 kilos de plus ouais Nick Douille tu as même plus il vaut plus cher mais le sac le plus grand je sais plus combien je sais pas c'est pas 20 kilos il coûte 2000 dans l'atelier de couture je crois que c'est l'atelier de couture je crois le dernier niveau 2 ou 3 je sais plus oui tu as le sac mais pour ça il faut encore avoir l'atelier de couture tu as le sac qui te permet et après quand tu as le cheval tu as le cheval qui a aussi son inventaire qui te permet de pouvoir porter beaucoup plus de chance mais si tu n'as pas les sous pour le sac tu peux en alternative acheter l'âne qui va moins vite mais qui a plus de contenance que le cheval contrairement le cheval va plus vite mais tu peux moins mettre d'affaires dedans et l'âne va moins vite il stocke beaucoup plus de choses sur la première partie je n'ai pas encore recommencé ah mais bon courage à toi Bélaï tu vas t'éclater tu vas t'éclater ils ont corsé l'affaire il est chaud la fin alors tu peux reculer quand même un petit peu la pépère c'est quoi qui te gêne en fait il y a vraiment décidé de me casser les pieds je ne sais pas il y a un arbre c'est quoi qui te gêne c'est pas plat pour ça oh tu me caches les pattes c'est pas comme ça j'ai plus les rondins le jeu qui va me rendre dingue ah de la tartiflette oui la tartiflette je connais oh putain j'avance plus l'horreur stop arrêtez arrêtez vous m'embêtez qu'est-ce que j'ai qui pèse écoute on va poser ça par terre on va bien arriver à foutre tout par terre j'en ai partout il va falloir que je ramasse partout inventaire j'ai rien de super ah oui le bâton c'est moi qui m'en suis à ma maison bon sang c'est un verneul ça c'est pas possible on peut pas et là j'avance pas du tout mais bon je verrais bien la maison comme ça peut-être je sais pas vous en pensez quoi dans quel sens vous la mettraient vous la mettraient bien comme ça au bord de l'eau derrière avec un petit ou alors le long de non parce qu'il va falloir que je ferme je la mettraient bien là la baraque alors on va partir comme ça sinon je vais jamais arriver à avancer hop si le jeu veut bien me la laisser poser comme j'ai envie ça c'est encore une autre histoire donc là je suis à moitié dans la flotte logique alors avance pépère avance évidemment il y a un caillou au milieu là je voudrais qu'il y ait un petit peu de place derrière histoire 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 que je puisse lui mettre alors là je peux plus pas comme ça alléluia on a posé la première maison c'est des crozettes les crozettes je connais pas c'est ennuyeux c'est ennuyeux tout ça non rosette je connais pas ou alors on appelle pas ça comme ça chez nous voilà je sais pas après les expressions d'une région à l'autre c'est un petit peu particulier je dirais alors donc je pars moi avec des maisons qui ne sont pas en bois donc comme d'habitude ici mur plein mur plein ici mur plein mur plein ici fenêtres donc ici mur plein tu vas poser très droit ouais il y a un petit peu de place derrière c'est bon un peu mur plein ici mur plein ça s'appelle des crozettes je prononce pas comme il faut peut-être des crozettes je sais pas ce que c'est ça tu vas au supermarché au rayon de pâtes c'est des pâtes en forme de carré non je connais pas je connais pas ça doit pas s'appeler comme ça chez nous nos supermarchés ils vendent pas ça je sais pas je connais pas ça me dit rien du tout alors j'ai posé tout un tas de bordel sur la route j'espère bien le retrouver alors je l'ai mis une bonne question ici tout mon bordel est là alors j'avais pas de pierre on va chercher des pierres alors continuons notre petite maison alors qu'est-ce qu'on me dit dans le chat nick d'autre nique dougue dommage que lorsque l'on chasse les munitions ne restent pas sur l'animal ça devient difficile de cibler le même animal bah si ça reste sur l'animal si tu joues à la lance par exemple que tu lances une que tu lances ta lance sur l'animal tu récupères ton animal pareil pour les flèches il faut pas que tu dépouilles tu cliques sur eux sur l'animal et que tu le découpe avant d'avoir récupéré tes flèches et si t'as mis ton point de compétence dans la survie au niveau de la vision quand t'appuies sur alt tes flèches tu les vois au sol tu les vois au sol il y a marqué flèche comme là par exemple si je fais ça voilà tu auras par exemple ici là tu vois t'as le plantain t'as les bouts de bois mais tu verras tes flèches ça sera marqué les flèches elles tombent parce que t'as raté ton coup peut-être mais normalement même si même si tu as raté ton coup ta flèche quand t'appuies sur la touche alt à partir du moment où t'as mis effectivement le point en survie sur la vision nocturne la vision moi j'appelle ça la cyborg vision mais c'est pas ça à partir du moment où t'as mis ton point là il n'y a pas de raison que tu ne que tu ne vois ne retrouves pas ta lance je les ai sur moi les lances pas du tout je vais essayer de voir s'ils ont changé ça mais ça ils n'en ont pas parlé je vais chasser un animal on va voir mais normalement non non je ne parle pas du point je ne parle pas du point pour viser de la cible je parle du point de vision je vais te montrer laisse moi ramasser ton petit bazar à leur terre oh non la saison change et comme je n'ai pas fini ma baraque je suis tp où ? je suis tp où là ? je suis où ? oh la vache bon je suis où ? je suis à tuti ouais pas très loin quoi ok je suis à côté de ma baraque même avec le point bien ciblé donc en fait je vais aller dans compétences parce que j'en ai une à placer donc compétences quand tu es c'est en survie ici sens de la survie ça va te permettre de voir de nuit les champignons etc ça il faut que tu le mettes c'est une des premières compétences à monter et après alors que je ne dise pas de bêtises au niveau de la chasse c'est tracker voilà ici tracker il faut que tu mettes ton point là et quand tu as appuyé sur alt tu verras non seulement les animaux de loin en rouge les agressifs en orange vert les passifs et ensuite tu verras au sol tes flèches tes machins et ton animal c'est un tu vois les animaux oui c'est marqué suivi des animaux en mode inspection c'est le niveau 2 donc il faut d'abord que tu as mis un point dans un des trois niveau 1 ici et dès que tu as un nouveau point en chasse tu le mets dans tracker et tracker c'est écrit ici ça te dit suivi des animaux en mode inspection voilà tu vois les animaux mais tu les suis aussi si tu as une lance dans un animal tu vois ta lance en train de bouger de courir donc tu sais quel animal t'as tapé on va tester on va tester mais j'avais pas prévu d'être tépé ils m'embêtent là on est à Tiki où il y a les ânes et ça tu peux faire je ne vais pas me faire un pâte à caisse j'ai ramassé des pierres au passage j'avais mon petit truc moi là re dans Mr. Playlow voilà voilà j'ai fait le bâtiment de chasse de nourriture de stockage de puits bûcheron cuisine herboristerie voilà la vache t'as pas chové et t'as combien de taxes à payer parce que c'est bien beau de développer très très vite mais t'as les sous pour les taxes t'as repris ta partie de zéro ou pas du tout sale truc tu joues ou tu joues sans l'image où qu'elle est ma maison j'ai trop de choses sur moi c'est une blague ah ouais non avant d'être tépée du fait que j'ai pas fini la maison j'ai dans le baba chasse nourriture chasse t'aurais pu attendre je sais pas si c'est en plus dis moi si tu as refait je suis loin de chez moi dis moi si tu as refait de zéro t'as 2000 quoi j'ai le son qui est pas assez monté si je me fais attaquer je vais même pas te savoir ah le voilà le blaireau enfin on l'a vu ouais donc il est vraiment passif c'est ce qu'on allait dire je vais éviter oh putain il y a les jumeaux là les sangliers ça m'a tépée le changement de saison t'as 2000 d'argent et t'as combien de taxes je vais éviter les sangliers parce que là j'ai pas de trucs pour me défendre je suis relativement lourde donc on va attendre un petit peu ouais tant que j'ai pas fini ma maison ça m'a tépée à tiki quoi en attendant que je finisse ma barrec il se rebiffe tout il se rebiffe tous tu prends le lynx moi je pensais qu'il aurait mis dans la catégorie des animaux agressifs le lynx c'est comme un chat en fait le renard c'est pareil et le lynx pas du tout tu vas lui tirer dessus il va se rebiffer le renard tu lui tires dessus il se rebiffe mais si tu passes à côté d'eux il reste passif c'est à partir du moment que tu les attaques qu'ils se rebiffent tandis que le sanglier l'ours et je ne sais plus t'attaquent directement ils vont grogner tu vas avoir une première alerte à la deuxième alerte ils t'attaquent non les lapins non les lapins non les pauvres vieux ils n'ont pas eu ils n'ont pas ils n'ont pas de chance les lapins les lapins tu leur cours le piège ils sont attrapés tu les courses tu tires ils meurent en un coup et en plus ils ne se rebiffent pas non les lapins eux ils sont cool en même temps c'est ce que tu manges en premier dans le jeu et Mr.Play mais tu as fait ça en combien de temps parce que tu n'as pas de camp de bandit à côté de chez toi et il faudra que tu me dises combien tu as de taxes parce que tu en es déjà un en ta maison ta maison le baillon de chasse la nourriture le stockage le puits le bûcheron la cuisine l'herboriste niveau 1 l'herboriste je suppose au niveau 2 je suppose que c'est l'herboriste sur les niveaux que tu as donc ça te fait quand même j'avante sans regarder ça te fait avec ta maison 1 2 3 4 5 6 7 bâtiments déjà oui quand vous allez vous balader vous avez déjà les camps des bandits qui sont vides pourquoi ? parce que les développeurs ont expliqué durant le marathon que dès le départ vous n'allez pas avoir les voleurs qui vont apparaître ça ne servit à rien ils n'ont rien à vous piller tu vois ce que je veux dire ? ils n'ont absolument rien à vous piller tu as les camps vides donc il faut en profiter en te baladant à récupérer dans les camps qui sont vides pour le moment il y a plein de loot à trouver autant les prendre il y a des cadeaux il y a des arcs il y a plein de choses et au bout d'un certain temps dans le jeu quand tu vas commencer à développer ton village tu vas commencer à avoir dans les camps les bandits c'est à dire que les développeurs ont dit qu'ils laissaient le temps quand même aux joueurs et c'est logique de tout simplement si tu veux les bandits vont pas être intéressés à te piller si t'as que dalle dans les camps pour l'instant ce que j'ai trouvé moi c'était des graines j'ai eu des graines j'ai eu l'arc recourbé des flèches mais basta où c'est qu'il m'a collé ma barre ah mais c'est moi qui oh la vache je sais pas je suis loin elle est où ma maison je suis loin donc les bandits tu as le temps de voir je suis loin de ma barre c'est quoi ce délire rendez-moi ma maison chez vous sur la map ah bah oui je suis loin voilà à cause de vous je parle l'inverse faut que je change l'onglet que je vais le mettre là non oui donc vous avez le temps les bandits ils vont vous attaquer que quand il y aura des choses qui vont les intéresser ils peuvent ah la jacques jusqu'il y a jusqu'il y a me noir j'avais eu ça aussi pendant la partie test j'ai pas regardé à quoi ça sert ça sert sûrement à l'herborisserie mais j'ai pas regardé un petit peu d'herbe utilisée pour réduire l'intoxication à l'alcool ok c'est quand on est pété il peut être utilisé en artisanat je suppose dans les potions et j'ai un point de compétence à mettre en survie 10% de perte de plus lente de nourriture et d'eau et têtu résistance à l'alcool j'en veux pas solide comme un chêne je vais le mettre là F oui et j'ai un point de compétence en artisanat on va le mettre en alors 5% expérience en plus grâce à l'utilisation des postes de travail de l'atelier et de la forge connaissance en couture donc comme j'ai pas l'atelier ça m'intéresse pas et la taverne je l'ai pas encore et artisanat c'est l'atelier je vais le mettre là voilà ah j'ai débloqué un truc en technologie mais ça n'a pas grand l'importance pour le moment alors tu trouves des coffres des tonneaux ouais des tonneaux au niveau des tas d'argile aussi il y a des choses mais ils ont ils ont ils ont mis plein 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 ils ont mis plein plein de choses dans la nature donc ça pousse à explorer plus longtemps et à avancer moins vite dans le jeu donc des coffres coffres j'ai pas trouvé j'ai trouvé des tonneaux des tonneaux mais pas les coffres pas encore et ça mais tu peux le là tu vois par exemple regarde là en se baladant hop je suis pas assez lourde donc autant me charger un peu plus n'est ce pas du sel je m'en fous ça par contre je m'en fous pas planche pour l'instant je m'en fous je reviendrai ouais les chariots mais ça ça y était déjà les chariots étaient déjà là avant avant la match du 23 mais ouais il y a énormément quand tu te balades en exploration en plus des chariots maintenant sur l'état d'argile tu as tu as des choses à trouver surtout quand tu vas vers chez chez Sambor là-bas et après il y a le système aussi des quêtes qu'ils ont fait avec des énigmes à résoudre maintenant comme l'énigme de l'autre jour là tu sais avec le sang là où tu m'as aidé parce que j'étais pas ça n'était pas comment dire ça n'était pas dans le rond jaune donc je tournais en rond depuis c'est le cas de venir je tournais en rond dans le rond mais c'était bien loin en dehors du rond ça c'est ça ils ont vraiment corsé le truc donc maintenant développer un village trop vite c'est compliqué déjà j'ai pas mis ma baraque donc ils m'ont fait le changement de saison donc une saison trois jours je n'ai pas construit la maison alors qu'avant j'aurais déjà construit la maison le champ etc ça va être chaud ça va être chaud je pense niveau sous ça va être chaud avec les cadeaux maintenant à offrir à ces dames ça va être chaud sur beaucoup 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 de points hélas mais l'avantage il y a des désavantages ça je n'y reviendrai pas dessus avec cet hommage mais le jeu reste un jeu détente malgré tout c'est zen c'est zen quoi c'est tranquille tu vas à ton rythme tu fais ton truc après ce qui est un peu plus chiant comme je te disais hier ou avant-hier je ne sais plus c'est ce blabla 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 qu'il y a là moi ça va me saouler ça par contre et le problème c'est que si tu n'écoutes pas le blabla tu vas rater des infos donc c'est un peu chiant et c'est là que je vois en me baladant en revenant vu qu'ils m'ont tépé autour du cul du monde c'est là qu'en revenant je me dis ah ben il y a un camp de bandit ah il y a du charbon tiens par contre les serres en bois on ne sait toujours pas à quoi ça sert alors au niveau de tu parles des petits serres en bois en argile là c'est ça alors si tu as fait comme moi c'est à dire que tu n'as pas reparlé à Sambor après les avoir ramassé que tu es parti ben tu as zappé une étape c'est à dire que en parlant à Sambor tu lui dis voilà j'ai trouvé il y a une option de dialogue qui dit j'ai trouvé des statues et là Sambor t'explique pourquoi ces statues sont là et il te donne une quête donc ça moi je l'ai zappé je pense que tu l'as zappé aussi parce qu'une fois que Sambor t'a dit de dégager ben tu ne cherches pas à trop discuter longtemps avec Sambor ben en fait il faut lui reparler et quand tu lui reparles il va te donner une quête et c'est la quête justement qui correspond à ces à ces petites statues qui sont à la fête à la base des cadeaux mais je te laisserai découvrir ça il faut que tu repars à la Sambor en fait on va que tu retournes le voir oh la la il a soif mon pépère et moi j'ai fait comme toi puisqu'il nous disait cassez vous je vais plus vous voir blablabla et bien je suis partie comme toi mais en fait il fallait lui reparler il ne s'est pas marqué non plus c'est comme la quête où tu m'as un petit peu aidée la quête énigmatique où je suivais le sang effectivement mais je ne trouvais pas où il était monsieur et merci encore puisque c'est grâce à toi que je l'ai trouvé je ne serais pas allé le chercher là où ils l'ont mis franchement donc je ne sais pas combien il y a de quête comme ça dans le jeu puisqu'ils ont tout refait bon ce serait bien que je finisse la maison avant la nuit parce que là je n'avance pas du tout de toute manière je retournerai le voir quand je dois lui apporter des légumes ouais voilà et quand tu vas normalement dans une j'espère que comment je pourrais dire ça j'espère que tu vas pouvoir lui en reparler que ce n'est pas sur le moment même tu vois ce que je veux dire ou pas j'espère que tu auras toujours l'option pour pouvoir lui en parler parce qu'en plus il va te donner il va te donner pour cette mission d'autres statuettes à aller porter à quelqu'un dans une ville c'est avec cette personne que tu vas devoir résoudre l'énigme j'espère que tu auras toujours l'option sinon tu es bon pour repartir de Z bon en même temps tu n'es pas très loin mais tu es allé vachement vite quand même pour ton village moi je vais être beaucoup plus prudente que toi je vais te faire c'est bien l'entrepôt de ressources et ben voilà notre petite baraque je vais pouvoir dormir chez moi ah mais non il manque un truc ah là j'étais là mais où est mon lit où est mon coffre voilà merci je suis survivant allez on va ranger le bazar alors enfin F l'arbre que je m'en fous le maillet torche je garde sur moi la capuche je pose ça je pose tout ça je pose tout ça je pose tout ah ça fait du bien de pouvoir tout ranger alléluia je pose plantain je garde bâton je pose ça je pose et on revient des poiriers les pommiers les plumes les rondins ok on va aller chercher notre bordel maintenant tout le bazar qu'on a mis par terre et puis on va aller on ira parler à 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 on va nous parler à à à on va parler à à notre chère à à à à à à je vais chercher les touches pour ça je préfère passer au clavier ma question étant je suis beaucoup plus loin au clavier la madame bonjour en quoi puis-je vous aider salut vous êtes Dobro Néga n'est-ce pas heureux de vous rencontrer je m'appelle Racimia tout à fait enchanté de vous rencontrer Racimia, qu'est-ce qui vous amène ici une gosse m'a dit que vous pouviez me préparer à manger, je n'ai pas mangé de vrai repas depuis des semaines ça dépend de ce que vous voulez dire par vrai repas mais je peux vous offrir un plat chaud et consistant au moins ça a l'air vraiment incroyable et voilà maintenant dites-moi quelque chose sur vous, comment connaissez-vous mon mari histoire de boire un con il n'y a pas grand chose à dire vraiment je suis venue dans la vallée pour retrouver mon oncle Lordan je ne m'attendais pas à ce que cette quête prenne fin aussi vite ok oh oui c'était ton ami d'UniGhost salut Johan hé je suis passé sur ton live Johan et soit tu n'avais pas le chat soit on ne t'entendait pas tu ne parlais pas je t'ai fait coucou mais pas de réponse après je crois que tu as crash parce qu'il n'y avait plus de co ou tu as coupé le live net je ne sais pas en tout cas je suis passé te voir tu étais en train de jouer à Skyrim alors oui c'était un ami d'UniGhost je me souviens avoir entendu qu'il avait les mêmes yeux que vous toutes mes condoléances on ne vous en fait pas pour moi je ne me souviens même pas vraiment de lui je sais surtout que ma mère m'en a dit elle veillait toujours sur son grand frère elle adorait toujours même après qu'elle a cessé de lui en visite c'était le cas de beaucoup de personnes d'après ce que j'ai entendu il avait quelque chose de spécial ouais pas facile les seules chaussures que tu dois hein les seules chaussures que tu dois t'inquiéter de remplir sont les tiennes chaque homme est l'architecte de sa propre fortune vous ne me la faites pas vous êtes tombé sous le charme du grand père avec ses yeux tristes et vous le savez très bien c'est vrai il m'agace comme personne et pourtant je n'imagine pas respirer sans lui maintenant mais ne me laissez pas m'attendrir sur votre sort vous avez certainement un emploi où aller chaque seconde à vous parler était un véritable plaisir d'obrogne égard tenez je sais que c'est pas grand chose je vous dis dans deux secondes je sais c'est pas grand chose mais ça vous servira lorsque vous commencerez une nouvelle vie rien n'est gratuit de nos jours ça on le sait j'apprécie vraiment ce geste mais je ne cherche pas la charité je me débrouillerai oh ne jouez pas aux héros ne jouez pas aux héros soupire les hommes d'accord vous pouvez faire quelque chose pour moi ce ne sera pas un don mais simplement votre première paye je peux faire ça pour vous de quoi avez-vous besoin donc on revient je l'avais testé et heureusement que je ne sais plus Mr.TV ou Mr.Machin je ne sais plus j'avais son pseudo il va me tuer elle m'avait aidé parce que cette quête elle n'est pas évidente donc je la ferai un petit peu plus tard alors il y a une ferme du nom de Jarro une fermière pardon du nom de Jarro-Nier-Oua toujours des noms à la con dans le village c'est d'habitude elle qui ravitaille la taverne en seigle mais je n'ai rien reçu de sa part depuis un petit moment les réserves sont presque vides et vous n'avez pas idée de ce qui arriverait à ces gens si nous arrivions à cours de bière c'est comme si c'était fait et tant qu'on parle de bière une gosse m'a demandé d'en prendre quelques-unes pour nous bien sûr voilà merci bien il m'a promis de me raconter des histoires sur l'Ordane ah je vois bon et bien dans ce cas merci et j'ai pris 10 points de réfutation livré à une gosse c'est bien il est là tiens hop on le fait elle ne va pas poter pendant deux plombes je vous laisse pas poter entre vous en tout cas c'est sympa d'être passé normal tu viens je viens je te l'ai promis il n'y a pas de raison racimir te voilà avec mes bières youpla boum hé unigoste vous avez devant vous le fier propriétaire de la maison de la vallée et je suis de retour avec les bières bande d'alcoolo il n'est pas sur xbox le jeu je vois lequel lequel Mrplay oula j'ai pas suivi attendez après je crache très rarement non mais là il parle en fait Mrplay il parle pas de medieval il parle de Skyrim ils sont en train de parler de Skyrim un travail bien fait très bien laissez-moi prendre une gorgée de cette belle ambrée et me remémorer les fées je connaissais Lordan depuis 22 ans lorsqu'il est mort il était toujours mon meilleur et plus fidèle ami un véritable frère je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés comme si c'était hier j'avais 25 ans à l'époque et je vivais dans la grande vallée de Gellenberg où je suis née on peut dire que je détestais cet endroit mais c'est quand même la seule maison que j'ai connue peut-être qu'un jour je vous en dirai plus à ce sujet quoi qu'il en soit j'ai été obligée de me débrouiller tout seule c'est ce que j'ai fait en faisant la seule chose que je pouvais faire voler vous étiez voleur oui et très bon même faire les poches c'était mon gagne-pain je pouvais voler un morceau de viande sur votre fourchette sans que vous vous en aperceviez alors là s'il teste sur moi une gosse de venir me piquer sur ma fourchette ce qu'il y a je le bouffe je n'étais pas motivée par l'appât du gain je faisais simplement ça pour survivre mais j'y prenais beaucoup de plaisir le vol reste un crime qui importe la motivation et je vais être la première à voler dans le jeu mais le jeu ah oui Skyrim oui sur toute plateforme je ne pense pas que Yuan joue à médiéval dynastie ni Sergio il stream sur Skyrim puisque tout l'été j'étais sur Skyrim c'est pour ça il ne s'y a plus oui et un très bon même ça je l'ai lu le vol reste un crime je pense qu'il vaut mieux que vous attendiez d'en avoir plus avant de prendre vos grands airs devant moi sans déconner les dialogues sont devenus vachement hargneux je suis désolée continuer nous organisons un festival annuel à Schellenberg qui attirait toujours de nombreux visiteurs en ville vous pouvez imaginer ce que ça implique pour un homme de ma profession je pouvais gagner l'équivalent d'une journée de travail en quelques minutes je m'emparais de quelques pièces par ci par là de bijoux de nouvelles paires de bottes puis j'ai vu un noble avec un sac d'argent attaché à sa ceinture et supplié presque qu'on le libère dans la foule je me suis profilé dans son dos comme je l'avais fait de centaines de fois auparavant un jeu d'enfant j'ai délicatement saisi la bourse un petit tour de passe-passe et voilà qu'elle était au creux de ma main il ne me restait plus qu'à tourner des talons et à disparaître comme d'habitude et là bam que s'est-il passé j'ai eu l'impression qu'un taureau m'avait frappé au visage et le choc fut tel que je n'ai même pas compris ce qui m'arrivait avant de heurter le sol j'avais un mal de crâne terrible et l'abus trouble et vous savez ce que j'ai vu après ça un autre coup en approche non un sourire un sourire grand éclatant sur le visage d'un homme aux deux yeux différents c'était votre ocle Lord Anne celui que j'avais pris pour un noble il m'a tendu la main m'a aidé à me relever et m'a offert une bière ah juste ça ou une minute il s'était rendu compte que vous étiez juste en train d'essayer de le voler pas vrai bien sûr que oui je ne comprends pas que de dialogue ah c'est comme ça qu'était Lord Anne tu vois ton ocle était très intelligent l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu sans aucun doute il pouvait voir le monde comme personne d'autre prédire les choses il avait toujours au moins une douzaine de pas d'avance sur les autres alors les rares fois où quelqu'un le surprenait il était intrigué et il ne vous attendait pas en effet même si j'ai échoué apparemment c'est moi qui ai eu le plus gros succès en tentant de le voler et il a aimé ça bon alors je suppose que vous avez accepté son invitation je n'ai pas vraiment eu le choix n'est-ce pas ce gars m'a terrifié sur le moment alors nous avons été il m'a amené dans la taverne la plus chère et la plus bondée de la ville je me souviens que c'était le jour du festival entrer dans cet endroit était pratiquement impossible mais il s'en fichait en l'espace de quelques secondes à peine nous étions à table et deux serveurs s'occupaient de nous en même temps c'était surréaliste dans ma tête il n'y avait qu'une explication possible il était propriétaire des lieux est-ce que c'était le cas ? pas du tout c'était la première fois qu'il venait à Gyllenberg on aurait dit un rêve pour être honnête surtout que j'étais encore étourdie après ce coup de poing j'étais toujours persuadée qu'il était un noble ses manières ses vêtements la façon dont il parlait se déplaçait puis il a descendu une bière comme s'il faisait la course s'est essuyé le visage avec sa manche et a roté de la façon la plus bruyante possible il est passé de seigneur à sauvage en un claquement de doigts j'ai révisualisé ce moment dans ma tête une dizaine de fois jusqu'à comprendre pourquoi il avait fait ça ce n'était pas une erreur non pas de la fainéantisme non plus ni même un moment de faiblesse il voulait que je le vois que je le comprenne que vous compreniez quoi qu'il savait bien embobiner les gens Johan Sergio re oui sur X-Walk mais pas à ce jeu il n'est pas sur mon sol Rassimir disons que votre oncle était un cas à part il était absolument redoutable avec son arme de prédilection son assurance qu'est-ce que vous voulez dire par là imaginez une porte fermée avec deux gardes armées à ses côtés et vous voulez ce qu'il y a à l'intérieur quelles sont vos opinions vous pouvez entrer de force sous-doyer les gardes essayer de projeter une serrure mais Lordan il garde la tête haute entre et exige que la porte soit ouverte vous avez raison sur l'assemblée réelle j'ignorais que mon oncle était ainsi les histoires de ma mère étaient très différentes je vais être franc avec vous ça semble inventer on va arrêter là car j'ai peur qu'elle ait connu un autre Lordan que moi et toute la bande attendez la bande oh chère Rassimir il y a temps que tu ignores encore notre histoire n'a même pas encore véritablement commencé mais il se fait tard ouais t'as raison parce que il se fait beaucoup de blabla allez vous ne pouvez pas me laisser comme ça non pitié très bien je vais vider mon sac nous avons bu quelques biens et puis de l'hydromène si je me souviens bien nous avons parlé de notre passé de nos rêves de nos convictions l'alcool est dans nous avons dressé des plans absurdes je pensais que tout ça c'est une blague puis c'est le trou noir et puis je me rappelle ma surprise quand je me suis réveillée dans des draps en soie j'imagine que ce n'était pas les vôtres je me trompe je vous lis après les garçons vous présenter c'était la première fois que je touchais un tissu comme ça le plafond de la chambre était si haut qu'il pouvait contenir un géant je pensais que je rêvais puis les serviteurs sont entrés j'étais prêt à fuir mais au lieu de me battre ils m'ont offert le petit déjeuner vraiment comment ça se fait c'était l'idée de Lordan je n'ai jamais su comment il avait réussi à faire ça à chaque fois que je lui demandais il éclatait de rire même des années après inutile de dire que j'ai quitté Jelenbert avec lui ce jour là c'était la première fois que je passais les murs de la ville et je ne suis jamais retournée c'est le jour où la bande est née et trois ans plus tard nous étions cinq une véritable équipe une famille nous nous faisions appeler les rappels alors qu'est-ce qu'il nous dit dans le chat c'est dans l'Europe que le jeu sort ce console ok Sergio ok non c'était uniquement pour Skyrim que je te demandais ça ok Yoann oui Skyrim sur Xbox si j'ai la chance dans l'Ordruine vous papotez de Skyrim ok je continue mon blabla c'était l'idée de Jordan je ne sais pas comment il avait réussi à faire ça à chaque fois que je lui demandais il éclatait de rire même des années après inutile de dire que j'ai quitté Jelenbert avec lui ce jour là c'était la première fois que je passais les murs de la ville ah mais je l'ai dit ça alors j'aurais tellement aimé être là cela avait l'air incroyable je n'ai jamais vécu de telles aventures et je n'en vivrai probablement jamais doucement mon garçon ça n'a pas toujours été drôle et agréable mais c'est un conte pour une autre fois il se fait vraiment tard je suis sûre que vous avez beaucoup de travail à faire viens me trouver demain nous parlerons un peu plus c'est ça que je disais c'est qu'il passe très facilement du tutoiement au vouvoiement et on repasse du vouvoiement au tutoiement au niveau des trades il y a des ratés ils vont peut-être les rectifier mais bon on ne va pas se plaindre c'est compréhensible mais il y a des ratés au niveau des trades vas-y chéri il fait comme si on n'était pas là ok pas de soucis je fais comme si vous n'étiez pas là je vais faire ça merci unigoste pour tout ok il a fini de parler alléluia attendre le lendemain ok on va retourner chez nous je suis à moitié pété apparemment au niveau alcoolisme oh wow oh my goodness tout va bien je vais bien oh là là il est pété le perso ça ne lui réussit pas de picoler l'alcool n'est pas bon pour la santé je le répète au niveau du vent c'est ça qu'ils expliquaient les effets sont pas sont pas encore bien stables j'ai pas encore le moyen de recruter des gens les effets sont pas encore très stabilisés donc alors il y avait d'autres quêtes après en tant qu'à faire que je suis là que je les prenne alors est-ce que j'ai d'autres quêtes ici ghostovia il y en a une on va aller la chercher ça sera fait elle est où ? la madame ou le monsieur qui a une quête il vient de picoler il a encore soif il est plus pété il a mis la soif Halloween bonjour je m'appelle Racimir il a changé peut-être Halloween comme comme Sambor bonjour je m'appelle Halloween je ne te reconnais pas tu es nouveau ici je suis venue ici du sud je suis à la recherche d'un nouvel endroit où je pourrais commencer une nouvelle vie non je vais mettre non je ne l'ai pas encore rencontré quant à moi je suis fermier mon travail consiste à cultiver les champs en fait je fais toujours la même chose chaque jour depuis des années à voir aussi si les quêtes d'Halloween ont été changées on se retrouve encore avec le problème du tir à l'arc et tout le bazar ce n'est pas ennuyeux à force pour ma part je serais incapable de supporter cette monotonie bien sûr que cela m'ennuie combien de temps pouvez-vous passer à refaire sans cesse la même chose mais ma famille a besoin de moi et je ferai de mon mieux pour les aider je ne voulais pas vous offenser je suis navrée vous n'allez pas vous excuser je suis contrariée et sur les nerfs en ce moment j'ai un problème épineux qui ne m'empêche pas de me concentrer sur mon travail qu'y a-t-il Halloween puis-je vous aider cela peut sembler mesquin mais je suis fatiguée des conflits entre ma mère et Jarronieva son fils d'Albor refuse de laisser ma soeur Olga tranquille ça on l'avait déjà je comprends que c'est juste un jeu pour lui après tout quand j'avais son âge je jouais avec Dobro Mira j'ai toujours autant de mal à sa grande soeur je faisais semblant d'être un chevalier équipé un bâton au lieu d'une épée mais j'ai quand même réussi à protéger son honneur comme tout bon chevalier c'est adorable d'une certaine manière bref redescendons sur terre je crois qu'il a besoin de quelque chose qui le tienne occupé et loin de ma soeur vous puissiez travailler l'esprit tranquille ce serait plutôt apprécié en effet je vais voir ce que je peux faire donc là au niveau de la quête elle a été les quêtes d'halloween pour l'instant c'est les mêmes c'est les mêmes qui ont été avec un dialogue différent mais c'est la même chose donc on va voir si le petit le petit pépère là il est où ? où il est le ? je vais mettre la quête peut-être que j'y verrai mieux donc une gosse ouvrez bien l'histoire d'halloween si je mets ça là ça me fera gagner un plat je vais pas un plat 400 mètres le pépère non c'est pas ça c'est pas ça pour recourir il vaut mieux que je joue au clavier hop alors où est-ce qu'il est le pépère il est là alors comme ça on embête la petite soeur d'halloween bonjour voyageur c'est dallebord j'ai besoin de courir portez-vous bien comment puis-je vous aider j'ai besoin de courir portez-vous bien c'est une blague c'est la quête là il y a un bug là ou c'est moi mais c'est pas le bon c'est peut-être pas le bon histoire d'halloween halloween a un problème avec le petit dallebord le fils de son voisin l'enfant devait trouver quelque chose d'intéressant à faire livrer dallebord un bâton c'est parce que j'ai pas un bâton sur moi qui va me causer de gain c'est ça tiens pour ça voilà parce que j'avais pas le alors maintenant pour que les les quêtes alors soient enclenchées il faut qu'on ait sur nous du moins les quêtes secondaires il faut qu'on ait l'objet sur nous déjà ok bon dallebord salut salut tu es dallebord c'est ça oui vous avez l'air très fort pour votre âge avez-vous déjà pensé devenir chevalier c'est mon rêve êtes-vous un chevalier non mais je sais beaucoup de choses sur eux saviez-vous que de nombreux chevaliers ont appris à se battre avec une épée en bois à votre âge on pourrait où pourrais-je trouver une telle épée et non et non un chevalier il se trouve que j'en ai un avec moi et je peux vous le donner parce que vous êtes clairement digne je suis honoré elle peut sembler insignifiante mais c'est une excellente âme d'entraînement pour un aspirant chevalier comme vous et on lui donne le bâton ça semble un peu un bâton ordinaire pour surprendre vos adversaires et savez-vous ce que font les chevaliers en dehors des batailles ils montent à cheval cela aussi mais surtout ils protègent les femmes et les enfants du danger et veillent ce qu'un mal ne leur soit fait vraiment cela représente beaucoup de travail oui c'est le principe le plus important de la chevalerie d'accord merci pour l'épée non chevalier maintenant je vais pouvoir défendre ceux qui en ont besoin de rien je ne m'aide je vous en prie et on a pris 20 de dynastie ça doit être aussi très gonflant surtout alors de quoi vous parlez les garçons là oui c'est des stl fire les maisons que je construis n'apparaissent pas hormis celles du manoir du lac ah ouais ça doit être gonflant ça surtout sur le parler à Halloween ça doit être aussi surtout le temps qu'il faut pour construire une maison j'avais construit une seule c'est justement Halloween salut j'ai résolu votre problème avec d'aller bord oui je l'ai vu courir dans le village avec un bâton vous devez avoir un incroyable don de persuasion ce jeune homme n'écoute personne vous m'avez donné une idée avec ce bâton et cette histoire à propos d'un chevalier au fait Dobromira m'a offert ce pain en excuse pour le comportement de son frère je pense que vous l'avez mérité tenez prenez-le merci pas de problème c'est le pain le plus raffiné que vous aurez goûté la femme de notre castelan le fait dans la taverne du coin oh qu'est-ce que vous connaissez bien le responsable une gosse non pas vraiment j'ai passé la plupart du temps sur le terrain et nos chemins se croisent que lorsqu'il faut payer les taxes soit les impôts très bien alors à bientôt ok attendre l'été prochain pour venir reparler Halloween donc on va essayer de voir cette histoire de problème de chasse que je ne sais plus je suis lourde je suis lourde pourquoi j'ai énormément de bordel sur moi à ce point j'ai des terrains j'ai construit les maisons mais les terrains restent vides salut bienvenue à tous sur le live donc on a affiché la quête du journal l'histoire d'Halloween faut attendre j'ai eu un pain plat tu ne me l'as pas donné il faut attendre l'été prochain pour avoir le pain plat oh découvrir ce qui ne va pas avec le seigle et la quête du nigose donc attendre le lendemain on va retourner et on va voir il faut déjà que je fasse le petit piège pour les lapins je ne peux pas courir je suis encore trop lourde donc je vais rentrer tout doucement ah what is it le lance le tunique et les chaussures comme quoi fouillez bien baladez-vous prenez votre temps les années passent vous faites votre rejeton bien sûr il y aura de l'opti à faire mais malgré tout cette personne ne supporte pas c'est comme le mal des transports ouais voilà c'est ce que j'appelle moi les fées titaniques en fait la morelle noire il faut qu'il revoie l'opti au niveau des effets des effets d'un jeu des effets comme la pluie et le vent parce que ce n'est pas super réussi c'est facile à faire sur Oculus c'est compatible je ne sais pas je ne connais pas Oculus c'est quoi c'est un je suis trop lourde il faut que j'aille doucement pas trop vite et bon ça m'a permis de trouver quoi une tunique alors voilà on va voir qu'est-ce qu'on a trouvé des bottes alors ça me donne quoi 10 protection contre la chaleur protection contre le froid et la tunique ordinaire 5% contre moins 5% contre la chaleur plus 15 contre le froid par rapport à celle que j'ai 5 et 15 et la 5 et 15 ouais je ne sais pas pour l'instant et la 5,5 10,20 on va voir on va le mettre on va l'équiper on va voir si ça nous dit qu'on a trop chaud hop 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 bâton je peux les jeter je serai moins lourd ok je voulais vendre la farine tant pis ok y a-t-il d'autres objets cachés le temps de rentrer à la maison donc comme vous avez pu le voir il faut vraiment se balader Isa on trouve beaucoup de choses lors des balades moi j'ai trouvé beaucoup de graines ouais il y a tout il y a des graines il y a des il y a les pelles il y a des cadeaux il y a il y a énormément de choses à trouver et tonon comme si tu avais eu un bateau échoué il y a beaucoup beaucoup de choses c'est pour ça que maintenant il faut plutôt que vite construire son village au début déjà bien choisir son endroit faire gaffe parce qu'il n'y a pas un camp de bandits pas très loin et qui t'a passé la première saison et encore tu peux la régler et l'augmenter si tu as envie mais ouais il faut prendre son temps bien choisir l'endroit où tu vas mettre ta baraque encore une farine et et puis normalement des graines de lin oui bien choisir son emplacement parce que si tu te mets aux endroits que tu avais l'habitude de te mettre avant qui étaient des endroits super plats super pratiques tu as des camps de bandits pas loin donc il faut bien faire le tour avant de t'installer de façon à voir si tu n'as pas un camp de bandits parce que pour l'instant tu as les camps vides parce qu'ils n'ont rien à te voler donc pour l'instant ils ne popent pas les devs lors du marathon ont précisé que les bandits ne popent pas tout de suite ils vont venir au bout d'un certain temps pour l'instant tu n'as rien donc ils ne sont pas intéressés et ils ont dit que ça permettait aux joueurs de s'installer un petit peu dans le jeu ce qui n'est pas faux ensuite le problème étant c'est que quand tu vas te faire attaquer par les bandits et que tes PNJ vont aussi se défendre le problème étant c'est qu'ils ont des PV tes PNJ de vie et toi et tes ennemis aussi ça aussi tu peux le régler quand tu commences une partie et mais j'habite où moi je crèche où à la maison je suis si loin que ça et le problème étant c'est que si tu te mets près d'un camp de bandits oui c'est bien il faut affronter les bandits il n'y a pas de problème de ce côté là le problème étant que tu n'es pas à l'abri que ton PNJ meurt voilà sachant que si tu vas te battre à la hache tu vas te battre à la lance tu vas te battre avec à la limite le gourdin que tu te serres pour les cochons mais il n'y a pas d'armes réelles mis à part les arcs et les lances ouais je viens de regarder il a 3,5 étoiles sur 5 en notes lequel ? Skyrim Sergio ? moi j'en ai rencontré dans leur camp en me baladant dès la deuxième année de jeu des bandits ok dégoûté j'ai installé mon camp à 50 mètres des bandits c'est pour ça que j'ai expliqué Nick Douille c'est pour ça que tu m'as vue au début prendre mon temps quand j'ai perdu toute la première saison à tourner à virer pour trouver le bon endroit parce que là où je me mettais habituellement il y avait un camp de bandits pas très loin donc il ne suffit pas de poser sa maison pour que vous pensiez stratégiquement puisque c'est quand même un jeu stratégique de gestion avec un côté RPG mais si tu mets un camp de bandits pas très loin de toi t'as les gardes qui font le tour déjà dès le départ du jeu maintenant les gardes ils font le tour du village avec les torches donc quand les bandits vont attaquer il n'y a pas que tout monde qui va défendre le village les PNJ aussi donc si t'es PNJ ils sont tués par les bandits et si t'es à côté d'un camp c'est tous les 4 matins que ça va t'arriver tu vas les tuer admettons le premier coup au bout de 2-3 jours ils vont réapparaître et tu vas te faire attaquer de nouveau donc le problème étant que si ton PNJ se fait tuer il va falloir que tu recrutes à nouveau et quand t'as un PNJ admettons je sais pas niveau 4 niveau 5 qui a monté ses compétences parce que ça fait un moment que tu l'as et que tu le perds tu vas avoir les boules c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure attention il vaut mieux prendre son temps vu comme ils ont corsé la difficulté oh là là on se pue si t'es qu'au début du jeu encore Nikouille pardon excuse-moi Nikdouille ce que tu peux faire c'est recommencer ta partie et tu prends le temps tu fais le tour le camp de bandit que j'ai montré tout à l'heure au niveau de la map qui est par là par ici ou par ici dans cette zone il y a toutes les parties donc on avait tous l'habitude comme je l'ai dit au début on avait tous l'habitude de se mettre par ici ou par ici en général sur toutes les parties donc les devs ils ont pas été con non c'est clair pour un jeu qui a reçu les notes exemplaires en version normale ça montre bien que la VR n'est pas encore au point perso je ne me verrais pas garder un casque VR sur la tête pendant une centaine d'heures sur Skyrim c'est clair c'est clair ça doit être violent quand même au niveau de la VR avec Skyrim quand même c'est ce qui va se passer je vais recommencer voilà venez que tu recommences dès le départ tant que t'as pas trop évolué dans ton village plutôt que plutôt que de commencer déjà en ayant le camp bandit à côté tu fais bien le tour à la limite ce que tu fais comme j'ai fait au début là tu te fais un feu de camp tu fais passer la nuit tant pis tu vas perdre la première saison mais tu t'en fous tu t'en fous tu trouves le bon endroit à partir de là t'es tranquille mais fais avec un feu de camp au départ comme ça tu fais bien le tour tu regardes s'il n'y a pas de camp de bandit tu regardes si le terrain est bien plat s'il n'y a pas trop de grosses pierres comme ça que tu ne peux pas enlever et s'il y a des animaux autour et à partir de là tu poses ta maison ce qui t'évitera de casser non-stop tu vas réparer sur ta partie c'est à dire tu as cassé ta baraque pour la refaire plus loin parce que t'as quoi dans ta partie si c'est juste ta maison tu sais t'en es pas très loin dans le jeu t'en es qu'au début si t'as fait 2-3 quêtes et construit une maison on commence de zéro après c'est toi qui vois c'est ton jeu non je vais faire les repérages sur ma partie et ensuite je vais recommencer ouais mais attention mis à part ce camp de bandit là j'ai vu qu'il était là c'est 3 parties moi que je refais la première partie de 3h30 en test la partie pour Youtube la présentation pour Youtube et celle là le camp de bandit que je t'ai dit à cet endroit là il y est tout le temps mais après ça pop aléatoirement c'est comme le roi tu n'as pas toujours le même roi quand tu regardes au niveau d'ici la carte le roi que tu as là c'est pas le même que j'avais dans l'autre partie donc c'est pas dit que parce que tu vas aller faire le tour et repérer quand tu vas lancer ta nouvelle partie ça soit au même endroit qu'il soit le camp de bandit c'est aléatoire c'est quand tu lances ta partie que les camps se mettent en place ils sont vides mais ils se mettent en place ils sont mis en place et après les bandits vont apparaître quelques temps après quand tu auras de quoi les intéresser le temps que tu mettes ton jeu ton jeu en place je me surpose le temps de voir ce que vous mettez sur le chat donc un onglet Isa maintenant qui te permet de savoir c'est un petit onglet vert qui te dit que ton épouse est enceinte ou pas pour l'instant non ils n'en ont pas parlé de ça de toute façon il y a un certain temps et après il reste deux ans sans travailler donc la seule console séguin que j'ai eu de ma vie c'est la Dreamcast et j'ai fait l'impasse sur la N64 je reviens sur médiéval faut-il beau temps fourru et faut et bottes en fourrure ne suffisait pas ah bon à ce point là je verrai en hiver enfin là j'y suis pas je verrai en hiver je vous tiendrai au courant ne vous inquiétez pas si c'est pas ici je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube donc je vais juste poser le piège ça peut être une bonne idée il ne veut pas me mettre la cloche alors je vais foutre le piège parce qu'à chaque fois j'ai les pommes je ne sais pas si il y a des lapins il faut que je prenne des bâtons on va faire ça la personne qui m'avait demandé de chasser je ne pense plus qu'elle soit sur le live donc tant pis allez un niveau de puissance sur nous donc vu que je vais déboiser ici je vais peut-être mettre le piège à lapin là là ouais ça peut être bien ah c'est toi la chasse bon ben je vais le faire alors mon estomac va pouvoir se tenir encore on va dire 5 minutes ah il me manque un bâton ok alors je ne chasse pas de nuit par contre ni de douille tu ne m'en veux pas mais la nuit je ne vais pas chasser parce que je vais encore avoir un problème je vais mourir chasser de nuit c'est pas conseillé alors hop 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 c'est ici hop c'est vrai que le truc à lapin il y a longtemps que je n'ai pas mis voilà donc tu ne m'en veux pas que la nuit je ne chasse pas on est bien d'accord parce que là moi la nuit je n'y vois plus rien je suis en train d'aller là où il ne faut pas je suis en train d'aller là où il faut chasser en fait heureusement qu'on a le petit onglet machin truc pour savoir où est notre piège parce que je ne serais pas foutu de le retrouver alors je vais ramasser ça ça ne gêne pas que je chasse que je chasse qu'après que la nuit soit passée ni que douille c'est bon je finirai sur la chasse et après j'irai manger je ne vais pas dormir pour éviter de perdre du temps je préfère monter un petit peu ma survie là de nuit en ramassant commencer à faire le ménage autour et puis faire des trucs pendant la nuit bah oui pendant le marathon les devs eux-mêmes il y en a un qui atteste de chasser la nuit alors tu peux chasser la nuit quand tu auras l'herboristerie 2 tu as la possibilité de te faire la potion de vision nocturne alors il faut en avoir plusieurs sur soi parce qu'elle ne dure pas 150 ans on ne se rend d'accord mais voilà la vision nocturne tu vas y voir comme s'il faisait jour mais ça avait l'herboriste 2 et ça demande quand même pas mal de poids j'ai nettoyé un petit peu partout voilà ici je vais enlever les troncs d'arbre ici ici c'est plus net une pierre là bon tu ne m'en veux pas si j'attends que la nuit passe comme ça on est d'accord que je ne sois pas obligée d'aller dormir hein oh merde ma soeur j'ai la péter j'en ai une autre oui ok ah tiens j'ai un rondin là comme je n'ai plus de place dans le coffre de la baraque je vais peut-être me faire aussi l'entrepôt dans le prochain truc là je finirai sur la chasse pour Nick Douille depuis le temps qu'il attend le pauvre pourquoi il me peint la torche crétin je souterai par terre tant pis devant la maison si le coffre est plein c'est pas gênant en attendant de faire le stockage donc j'en profiter maintenant que j'ai nettoyé un petit peu autour pour regarder ce que je vais t'inquiète il y a rugby sur l'autre écran je ne vais pas me coucher tout de suite ah toi aussi t'es rugby moi aussi et on va partir chargé et après j'irai manger j'en fais un un ou deux mais c'est tout et après j'irai manger ok bon on y voit à peu près et encore et encore je vais passer à côté de choses du fait que c'est la nuit je trouve que les cochons ils vont par jumeaux ou triplés en plus le problème c'est quand il voit son frère s'il est trop près quand on le tue l'autre vient de t'attaquer donc je vais encore faire un bond de 2 mètres quand il va m'attaquer mais bon parce que je ne m'y attends jamais on y voit mieux le jour se lève voilà donc là on a un petit rabbit quand je me fais attaquer je cours dans l'eau ouais c'est une des solus ensuite donc on a les sangliers donc normalement ils vont par triplés donc on en a un là ils sont 2 ou 3 à chaque fois saloper ne dis pas que je suis trop lourd mais me fout pas une fenêtre au milieu d'une attaque mes bordettes de bon sang de bonsoir il est mort alors regarde ce que je te disais tu appuies sur alt tu vois tu es l'ensemble bois tu les vois donc tu les récupères avant et normalement même en dépeçant ton animal direct sauf celles qui sont au sol tu les récupères donc les autres elles sont où mes trucs que j'ai lancé mais j'ai raté 2 fois le coup il y a son phare à côté le pépère il n'a pas dû aimer que je tue son frangin il faut que je remonte ma vie avec mon plantain avant d'attaquer le frangin et je me suis bloqué en fait à un arbre tout bêtement ah ouais le plantain ils l'ont diminué la vache ils ont diminué que le fait que le plantain on redonne de la vie bon bref où est le petit frère il était là il y a 2 secondes petit 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 tes lances ne sont pas dans l'animal si j'en avais une dans l'animal il était couché ouais le plantain de 2% ça pique il était il était couché sur la lance après au sol tu les récupères les flèches c'est pareil où il est le frangin qu'on regarde de ça de plus près il doit pas être très loin il était là il y a 2 secondes ou alors il s'est dit je me barre elle va me faire la peau ou alors il s'est dit je me planque et quand elle sera près de moi et qu'elle m'a pas vue je lui france dans le tas il y a beaucoup de solutions possibles est-ce que j'ai pas la compétence mettre de la destruction j'avais pas foutu de points ok et j'ai un point sur lui et là j'ai pas t'es-tu danseur sur l'eau foie de fer sensible c'est dans chasse chasse j'ai pas de points encore alors le sanglier le numéro 2 donde esta sale bête il y a une biche là-bas mais les biches moi j'ai abandonné c'est pas des biches c'est des c'est Ferrari alors à part de leur cou t'es-tu là galopin tu vois elle est plantée sur lui il court plus vite voilà tu vois là ma lance est plantée sur lui on est d'accord donc tu vois tu récupères ta lance tu regardes avec alt là il y en a une autre lance en bois tu la récupères et après tu tu dépenses ton animal avant la mage quand tu dépenses l'animal tu récupérais ce qu'il y avait dessus donc là maintenant récupère tes flèches ou tes lances avant et tu récupères après ton animal c'est le meilleur moyen que t'es sinon tu vas perdre effectivement beaucoup de choses après tu vérifies tu vois j'ai un tir qui est passé à côté et ça ne m'empêche pas de voir de voir où est ma lance par contre sur une biche c'est différent parce que c'est des turbos les biches même toi tu cours pas assez vite derrière j'avais un bug d'affichage donc voilà c'est plus compliqué sur les bisons parce qu'il faut une dizaine ou une quinzaine de trucs et encore la biche tu peux réussir à la voir quand elle lève la tête si tu vises directement la tête là tu vois j'ai pas réussi mon coup mais normalement je sais pas où elle est passé le temps que tu ramasses le truc elle a disparu normalement elle fait du saignement elle est là je crois je crois que c'est celle là là c'est une blague parce qu'elle est passée où la pépette elle était là elle a des pop ouais je l'ai touchée mais le problème c'est que j'essayais de la suivre et elle était à côté de moi ça me dit pas où la biche en gros il faut que tu arrives à suivre la biche elle est là normalement elle a des saignements voilà elle était affaiblie la demoiselle normalement si tu arrives à la garder en vue tu vas provoquer un saignement que ce soit avec la lance ou que ce soit avec les flèches et tu restes pas très loin d'elle et au bout d'un moment elle se vide de son sang donc automatiquement elle est plus faible et automatiquement tu attends qu'elle tombe ou tu tout simplement tu l'as fini c'était pas trop sadique et tes trois elles sont tombées pas comme l'ancienne version sur la biche mais t'as vu sur le alors la biche j'ai peut-être pas après tout dépend aussi alors ça il l'avait dit tout dépend aussi quand tu vises comme ça tout dépend de la distance et tout dépend aussi où tu mets ton curseur après c'est vrai que sur les biches là je suis d'accord avec toi sur les biches elle s'est pas plantée par contre t'as vu sur le sanglier elle s'est plantée et là je suis plus du tout chez moi mais tu vois tu peux récupérer avec alt t'appuies sur alt et tu peux récupérer tes lances ou tes flèches et tu récupères et tu récupères d'abord tes flèches et tes lances avant de décortiquer ton animal parce que j'ai l'impression je demanderai je vérifierai mais j'ai l'impression que alors c'est peut-être moi qui me trompe donc ça ça vérifie j'ai l'impression que si tu dépasses ton animal contrairement à avant ça te rendait les trucs maintenant j'ai l'impression que ça te ferra plus donc ça ça vérifie tu verras l'utilisation sur la salle d'horsion tu trouvais ton sanglier avec deux ou trois lances que maintenant une seule reste plantée et encore ouais je verrai mais enfin bon là tu vois j'ai réussi à en planter mais comme je te dis c'est peut-être une je n'ai pas de torche sûrement c'est peut-être un truc de distance mais les animaux restent plus durs à tuer ils sont plus virulents quand tu les attaques ils vont beaucoup plus vite à la course pour t'attaquer ça c'est sûr ils l'ont dit et après qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les animaux les agressifs tu passes à côté d'un loup il ne va pas t'attaquer tout de suite il va d'abord grogner une première fois la deuxième fois il t'attaque le sanglier c'est pareil il va faire un bruit et il va t'attaquer après donc tu as le temps de te carapater si tu n'as pas ce qu'il faut sur toi oui et quand ils t'attaquent ils ne viennent plus de face ils font une énipse ouais ils font des zigzags ils font des zigzags c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer à tirer de loin le premier je me suis pris des dégâts parce que je me suis bloqué contre un arbre comme une ondouille et le deuxième ta vie ne m'a pas touché donc il faut vraiment que tu les vises de loin c'est pareil pour les bisons visent la tête des bisons il faut bien compter 10 à 15 lances voilà pour les bisons si ce n'est pas 20 et tu lances de loin et tu vises que la tête parce qu'au bout d'un moment quand ils prennent 2-3 lances ils ont la tête un petit peu qui part en vrille mais après ils foncent tu relances tu leur rebalances dans la tête 3 lances hop et après ils ne chargent plus mais ouais ils ont durci aussi ouais mais ça ça avait déjà été fait pour les animaux ça avait déjà été fait dans la match du 23 voilà on va aller boire un coup donc pour ceux de Twitch en tout cas merci à vous tous qui êtes passés je ne sais pas si je reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il est 21h un petit peu plus tard sur le live je ne pense pas je ne sais pas je vais voir restez à l'affût si vous voulez peut-être que je continuerai et pour Youtube donc on en reste là pour la partie 2 de la présentation suite à la mage je vous ferai peut-être une partie 3 et concernant Youtube comme je vous l'ai dit si vous voulez qu'il y a déjà eu des réponses et des demandes mais je préfère encore vous reposer la question est-ce que vous voulez que je vous refasse un let's play suite à la mage en vous réexpliquant beaucoup ont déjà répondu oui mais je préfère vous reposer la question on est vraiment qu'au tout début du jeu donc je vais faire un petit montage du live parce que j'ai là je ne sais plus combien d'heures presque 4 heures de live et en 4 heures j'ai fait une quête mis un piège à la peint construit ma maison je n'ai pas fait grand chose donc vous voyez ça va être beaucoup plus long au niveau let's play il va falloir que je fasse des coupures donc je vais faire un montage du live vous laissant les meilleures choses les dialogues les quêtes etc pour ne pas vous imposer 4 heures de vidéos à regarder sur Youtube donc je prépare ça pour sur Youtube donc ceux de Twitch qui ne sont pas sur Youtube n'hésitez pas à vous y abonner je vous dis pourquoi c'est gratuit déjà ne vous inquiétez pas pour ça c'est gratuit tout simplement parce que les jeux que les développeurs m'envoient ou autres je les fais sur Youtube et je ne les fais pas en découverte sur Twitch et les jeux que je fais sur Twitch en général je ne les fais pas sur Youtube Twitch reste une plateforme où je joue un petit peu à ce que j'ai envie quand j'ai envie ou alors j'avance mes let's play quand c'est des jeux où il y a beaucoup de craft à faire j'avance avec Twitch et après je fais la vidéo pour Youtube donc je vous invite à aller vous abonner à la chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait je me suis abonné à ta chaîne Youtube et merci Serge c'est gentil sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis peut-être à tout à l'heure sinon je vous donne rendez-vous demain après-midi alors à quelle heure je ne sais pas je ne peux pas vous donner d'heure donc abonnez-vous à la chaîne Twitch c'est gratuit aussi follow et puis comme ça vous avez une alerte quand je suis en live ce sera demain après-midi si je ne reviens pas tout à l'heure et ce sera effectivement pour faire la suite de Medieval Dynastie voilà sur ce le live merci beaucoup à vous merci à ceux qui ont fait des dons des subs merci à tous ceux qui étaient sur le live le live Nick Douille Sergio et tous ceux qui sont passés JJ et Jean Moubli parce qu'en 4h j'ai vu du monde et Youtube en fonction de vos retours suite à cette vidéo que je vais vous poster qui vous sera postée puisque quand vous allez entendre ce que je suis en train de dire ça sera postée j'attends vos retours pour voir si vous voulez voir la suite à ce moment là on verra pour faire un let's play à partir de cette partie là donc à partir de la maison et à ce moment là je ne serai plus sur Twitch mais je ne ferai que des vidéos Youtube de Medieval Dynastie je ne ferai que ma partie perso sur Twitch à ce moment là donc à vous de voir j'attends vos retours sur Youtube bisous tout le monde merci beaucoup je vais manger parce que je vais bouffer un bison sur ce je vous fais gros bisous et à très vite pour la suite des aventures médiévales ou un autre jeu bye bye et à très vite et à très vite et à très vite et à très vite